Speedball, est-ce que tu m'entends ? Je t'entends, je t'entends, toi tu m'entends ? Mais je t'entends parfaitement. Excellent. Incroyable, attends, je vais pouvoir te faire apparaître à l'écran dans une seconde. Oh wow. Claque, magie du direct, tu apparaît à l'écran. Wow. Wow ! Bonjour tout le monde. Et j'ai envie de dire... Vous voyez la balle qu'on dit ? Ouais, bah la balle c'est toi, la balle Speedball, la balle rapide. C'est moi la balle, oui. La balle rapide. On dit, moi la balle quand c'est moi, mais... Speedball, un plaisir de te recevoir en tout cas sur twitch.tv slash turi316. Toi-même, j'ai partagé le petit lien qui va se rafficher ici. T'es également sur Twitch, t'es sur tous les réseaux, tu fais des vlogs, tu voyages énormément. Alors je vais te dire à titre personnel, j'ai voyagé pour la première fois aux Etats-Unis la semaine dernière. J'étais à Salt Lake City, ça a été sur l'espace de 3-4 jours. Je suis revenu. Quoi ? Ah, j'ai été invité par Touquet pour tester le nouveau jeu vidéo et j'ai été voir SmackDown dans la foulée. Oh wow ! Ouais, super, impeccable. Mais le jet lag, quand tu reviens en France, le décalage horaire, tout ça, ça m'a détruit. Et je voulais te poser la question, ça va être ma première question, mais toi c'est ce que tu vis quasiment tous les mois, parce que tu voyages énormément vers l'Europe, t'as beaucoup voyagé vers le Japon. Comment tu vis tout ça ? C'est incroyable ! Euh, la mélatonine. La mélatonine, ok. Ouais, ouais, c'est le remède magique pour le décalage horaire. La mélatonine. En temps normal, tu en prends un, tu en prends deux, tu dors pendant 12 heures, après ça tu te réveilles et tout est bien. C'est, honnêtement, au Japon, c'est le plus difficile quand tu prends un vol de... J'ai fait des vols souvent... Ouais. Je pense que Tokyo-Londres, c'est le pire que j'ai fait, qui était environ Tokyo à Abu Dhabi, qui est comme 12 heures, ensuite Abu Dhabi à Londres, qui est comme un autre 10 heures, qui est vraiment le pire que j'ai fait de ma vie, mais ça, en plus, c'est le décalage horaire. Ouais, c'est ce qu'il y a de plus huge. La mélatonine, donc, le secret de Speedball McBelly. 100%, ouais. Parce que t'étais encore en Europe, il y a de ça quelque chose comme trois semaines, il me semble. T'étais passé par l'Allemagne et la Pologne également, je crois que c'est la première fois que tu es caché en Pologne. La première fois que je suis caché en Pologne, direct en Pologne, ensuite Berlin pour une journée, ensuite je suis rentré au Canada par la semaine, après ça c'est la J-Cup au New Jersey. Ouais. T'étais en équipe avec Jonathan Grisham contre les Astronautes, on en parlait tout à l'heure. Les Astronautes. Un match qui a reçu plus de star rating que n'importe quel match dans ma carrière. Pas mieux coté, mais plus de rating. Je ne comprends pas pourquoi. Je comprends pourquoi. J'ai posé la question sur mon Twitch un peu, et je pense qu'il y a une grosse corrélation entre les fans de Catch qui aiment ça donner des étoiles au match, et les fans des Astronautes. Les Astronautes, les fans des Astronautes sont très très présents sur les réseaux, et justement il y a une espèce de gros fanatisme derrière eux quand ils étaient venus également en Allemagne, et qu'ils avaient affronté les French Shadows, ils avaient affronté Senza Volto et Heigle Blanc. Pareil, le match s'est trouvé très très bien noté. Alors attention, c'était un excellent match. C'était excellent. Ils sont vraiment très très bons. Ça aussi les Astronautes. On voit beaucoup Fouminoro Abe l'un des deux en Allemagne, on l'a vu beaucoup en Allemagne, donc c'était un plaisir de le découvrir. Ouais, je vois aussi bien entendu la culture du mulet, bien sûr. Je te dirais que c'est des aspects de ma carrière que je suis le plus fier dans mes dernières années. Il y a beaucoup d'aspects de mes combats, de mon catch, de mon physique que j'ai amélioré, mais je te dirais que les cheveux, c'est vraiment là que j'ai mis le plus d'efforts, et je trouve que j'ai des bons retours. Ouais, je demande moi à ma femme de me laisser porter un mulet, mais elle refuse, bizarrement. Et si tu avais quelque chose à dire à Ludivine qui, dans le chat, de me laisser arborer comme toi une belle coupe mulet, qu'est-ce que tu lui dirais? C'est plus qu'une coupe de cheveux. C'est une mentalité, c'est un style de vie. C'est une libération spirituelle qui vient avec juste se débarrasser de, tu sais, deux tiers de tes cheveux peut-être. Même moi, parce que tu laisses le dessous, tu coupes les côtés. Puis, soudain, le monde, tu sais, les bonbons goûtent meilleur, le soleil brille plus fort, la nuit est plus sombre. Ouais. Je ne sais pas s'il y a beaucoup dans le chat qui en ont des mulets ou qui en ont des mulets. Non, mais là, je vois, il y a Doc Nanar dans le chat qui dit mulet égale caca, vous ne savez pas ce que c'est, quoi. Voilà, là, il y a Vianney Cagnonc, qui nous parle de Tony Vérel dans les années 90, qui était un joueur de football, de soccer, par chez nous, qui arborait un magnifique mulet. Il était connu pour ça. Il a fait la différence, quoi. Il a été l'incroyable meilleur buteur du Racing Club de Lens. Voilà, les bons exemples du mulet. Le mulet, Speedball McBelly. On se respecte. Est-ce qu'il y a beaucoup de Québécois dans ton chat ? N'hésitez pas, manifestez-vous, amis du Québec. Ils sont de plus en plus nombreux à me suivre. Donc, je serais très curieux de savoir si vous êtes à Québec et dans la région, si vous parlez français. Au Québec ? À Québec, c'est la ville. Au Québec, c'est la région. Au Québec, c'est la province. C'est la province. Mais ma question, connais-tu le nom du mulet au Québec ? Pas du tout. Dis-moi. C'est la Coupe Longueuil. OK. La Coupe Longueuil. Donc, Montréal qui est l'île. Ouais. Au nord de Montréal, c'est Laval. Au sud de Montréal, c'est Longueuil. Ouais. Ouais, parce que c'est la Coupe Longueuil. Longueuil, c'est vu comme... Tu sais, les gens de Montréal, ils regardent de haut vers Longueuil. On appelle ça une Coupe Longueuil. Voilà, on fera ce qu'on appelle ça comment ? Un mulet. En fait, c'est le même terme qui est utilisé aux États-Unis. Ils disent... C'est mulet. Je pense qu'en France, j'avais juste pris le mot américain. Ouais. Parce que nous, un mulet, ça existe. En fait, c'est... Un poisson. Non, non, non. C'est le petit de la mule. La mule, c'est pas la mule, l'âne. Un âne. Le bébé d'un cheval et d'un âne. Oui, OK. Une mule. Une mule. Et je pense que le... Je pense que le mulet vient de là aussi. Parce que le... Je pense que le petit de l'âne, le petit du mulet, de la mule, c'est le mulet. Ou le conjoint du mulet. Il y a aussi un poisson, OK. Il y a aussi un poisson. Il y a aussi un poisson, oui. Voilà, le mulet, c'est le bébé d'un cheval et d'un âne. Voilà. Le poisson n'a aucun cheveu, donc je ne vois pas comment tu es un bélier. Vous avez vu, j'ai prévenu ma communauté que ça allait partir loin. On est en délire capillaire. Moi, ça me va très, très bien. Tu reviens d'où, là? Tu m'as dit, tu t'atterrissais, tu reprenais l'avion. Tu catchais encore, il n'y a pas longtemps? Non, cette semaine, j'ai eu un peu de repos. Ouais. Resté à la maison. Ouais. Quand je dis un peu de repos, je dis, j'ai passé trois jours à la maison. Et là, je viens d'arriver en Louisiane. OK. À Nouvelle-Orléans. OK. New Orleans. New Orleans. Ouais? On ne peut pas dire New Orleans comme je disais à l'heure. On peut dire New Orleans. OK. Il y a une façon très précise de dire, je ne sais pas pourquoi. Mais on vient d'atterrir demain, c'est Rebellion. OK. En direct. OK, c'est en direct. Incroyable. Tu affrontes qui à Rebellion? Tenez. Je ne sais pas. Je vais regarder Impact ce soir pour le voir. Ah, OK. Donc, no spoilers. On ne dira rien. Mais regardez, bien entendu, Rebellion dans la nuit. Pas de soucis dans la nuit de vendredi à samedi. Sur Fight TV. Thriller TV, désormais. Je n'ai pas encore annoncé. Même pour le public qui était là en direct. Au taping en Floride. Mais si tu regardes les spoilers, ce n'est pas un gros mystère. OK. Donc ça, vous pouvez tout aller découvrir. Deux heures du matin. On a des... Dans la communauté française, on a beaucoup de gros followers de TNA. Ça reste un produit important, je pense, pour n'importe quel fan de catch. Moi, j'ai découvert ça en 2002, dès lors que j'ai commencé à avoir Internet. Je me souviens des combats avec Age of Styles, Amazing Red, Loki. Ça a été aussi, toi, des grosses influences pour toi, ces catchers-là, avant que tu commences ta carrière ? Absolument. Le début de la X-Division. Ouais. En même temps, je pense qu'on a à peu près le même âge. T'es un petit peu plus jeune que moi. Je crois que t'es de 90, je suis de 85. Mais... Donc, on a à peu près le même parcours. Ouais. Où on a découvert le vrai catch sur Internet. Pis ce qui nous intéressait vraiment. Donc, je pense que c'est à peu près la même période dans le début du file sharing, où on regardait de la lutte à télévision. Pis on a découvert sur Napster, ou Kazo, ou LimeWire, peu importe. Les Torrents. Wow. Ça, c'est du vrai catch. Pour moi, ce qui était du... Les débuts de Ring of Honor, du vieux catch japonais, genre des Misawa Kawada, pis des Tiger Mask Dynamite Kid que j'ai trouvés. Pis évidemment, la X-Division qui était complètement éblouissante dans le temps. Pis qui a pas arrêté de l'être. Je trouve que ce qui est absolument fantastique avec la TNA slash Impact, c'est que tout au long, t'sais, il y a eu beaucoup de gros ups and downs, pis des périodes qui étaient toutes construites autour de Joker Sting. Mais la X-Division a toujours offert des combats de la plus haute qualité. Alors, Christopher Daniel Samuajou et G-Style, ce qui reste un immense classique. Le premier combat à avoir un 5-star rating de Dave Meltzer, un rating que tu as battu l'année dernière. Wow, oui, c'est vrai. Entre Willow Spray. Ouais. Honnêtement, on sait que c'est super subjectif, les star ratings, surtout ceux de Dave Meltzer. Ouais. C'est une personne qui décide, mais il est pas très loin de la cible, hein. Je veux dire, souvent, quand il dit que quelque chose est bon, c'est bon. C'est rare qu'il y ait des flops absolus ou qu'il se trompe complètement pis que tout le monde soit en désaccord total. Donc, au moins que j'ai eu le 5.25 de Dave Meltzer, c'est sûr que c'est subjectif pis c'est pas le but ultime. Mais mon but, c'était que plus de monde regarde Impact dans le temps où je pense à X Division, voire ce qu'il n'a jamais arrêté de se penser. Pis un bon rating tant que ça l'amène des yeux, ça l'amène un plus grand tour d'histoire au combat comme celui que j'ai eu contre Willow Spray. C'est une grande victoire. On va en parler tout de suite. Le match, en plus de ça, contre Willow Spray est disponible gratuitement sur YouTube. N'hésitez pas à le voir et à rattraper le temps si vous ne l'avez pas vu. Les meilleurs qu'on voit avec TNA sont disponibles sur YouTube. C'est ma partie préférée de travailler pour TNA. C'est pouvoir re-regarder mes matchs qui ont passé à TV ou sur pay-per-view sur Twitch avec mon auditoire et en dire encore plus. Et avec, en plus de ça, une excellente production. Ça aussi qui est bien, c'est que tu as une qualité vidéo pour TNA qui est vraiment impeccable. Tu ne chasses pas que les ratings et les grands matchs de la soirée. Tu chasses également le nombre de dates. C'est hallucinant. L'année dernière, en 2023, ce long cage match, 164 combats. Il y en avait déjà 143 en 2022. C'est pour un catch-up comme Mike Bailey qui voyage en plus, qui est globetrotter. C'est hallucinant. C'est un rythme fou. On parlera de tes week-ends de WrestleMania que tu as fait récemment où tu enchaînes des 4 matchs à la suite. C'est totalement incroyable. Mais est-ce que tu es en compétition avec quelqu'un ? Tu veux battre un record ? Est-ce qu'il y a d'autres catcheurs que tu connais qui catchent autant que toi, qui luttent autant que toi ? Oui, il y a une couple de catcheurs américains. Je pense qu'il y en a fait plus selon les USA ou à un nombre près. Marcus Mathers, Alec Price. On a déjà parlé de Fuminori Abe qui est lui au Japon. Il y en a fait plus. Mais on fait toutes des choses différentes. Je suis sûr qu'il n'y a pas de catcheurs à WLVA qui ont fait plus de combats avec les housejoys et tout. C'est à une époque, un catcheur comme Seth Rollins par exemple, en 2013, il carbure à plus de 200 matchs par an. Mais aujourd'hui, en fait, ils ont réduit leur nombre de live events. Et je ne sais pas si les plus prolifiques des catcheurs sont à plus de 150 matchs aujourd'hui. Quand ça dépasse 100, ça devient très sérieux. Mais 164, là aujourd'hui, c'est un score de ouf. Et justement, parlant de catcheurs qui catchaient beaucoup, j'ai découvert il n'y a pas longtemps que tu as Susumu Yokosuka chez Dragon Gate qui catche tous les ans depuis qu'il a commencé sa carrière. Il fait plus de 100 matchs par année. Et sur ce, depuis plus de 20 ans, il est entre 100 et 150 matchs. Et c'est aussi le côté très prolifique du Japon, d'avoir énormément de dates, d'avoir énormément de bookings. Tu as été au Japon, toi, de 2016 à 2020, tu t'en sais quelque chose ? Oui, le style est très différent. C'est que Dragon Gate fait énormément de show. Puis ce que je trouve qui est unique avec ce que je fais, la situation dans laquelle je suis pour faire mes 160 quelques matchs, c'est qu'au Japon, c'est bien structuré. C'est fait pour être doux sur le corps. Tu fais Dragon Gate, tu fais 200 matchs par année, 150 vont être des 3 contre 3 où tu vas en lutter un total de 4 minutes. OK. Je me rappelle quand je faisais souvent la balance entre aller en Angleterre, passer deux mois, ensuite passer deux mois au Japon avec DDT. Et comment au Japon avec DDT, c'était d'où tout se passait bien. Tu sais, ta fin de semaine de trois shows est bien structurée. C'est, tu vas faire un match par équipe, début de carte, 10 minutes facile. Tu vas faire un 3 contre 3 avec Kazuki Hirata où tu vas mettre les lunettes, puis tout le monde va danser, puis il n'y aura pas de bombes, ça va être fantastique. Il faudrait que tu vas avoir un match en simple qui va être difficile. Ouais. Tu sais, sur 3, ça se prend bien. Mais quand tu regardes le catch indépendant, c'est ça qui est intéressant. C'est, présentement, je pense que depuis plusieurs années, je suis, comparé à la moyenne, je suis très bien payé. OK. Fait qu'évidemment, quand un promoteur me book, il veut avoir un retour sur son investissement. Il veut le match de la soirée. Ça va être pas comme bookie. Oui, exactement. Il veut le match de la soirée. C'est ça qu'on s'attend. On book McBailey, on s'attend à un gros match de soirée, on s'attend à 15-20 minutes en simple. Souvent, c'était ça en Angleterre, surtout pendant cette période-là. C'était la promotion, font bon. On veut que notre gars qu'on a poussé, qu'on a établi depuis les derniers plusieurs mois, on veut lui donner un gros combat. On lui donne Mike Bailey pour notre gros gala de l'année. C'était ça pour moi, 3 matchs par fin de semaine. C'est hyper marrant parce que tu me parles de ça, mais à cette époque-là, moi, je me souviens qu'il y a un catcheur anglais que j'aime beaucoup qui s'appelle John Elson, qui catche aujourd'hui sous un autre gimmick. Donc, il y a ton match qui est dispo en intégralité sur Internet face à lui. Et c'est exactement, en fait, quand je vois un match de McBailey, c'est exactement ce que j'ai envie de voir. C'est de le mettre en avant un talent de la scène locale qui, justement, déchire tout. Et qu'on s'attend à voir tout déchirer par la suite et exploser sur sa scène. Toi, c'est ce que tu recherches dans ces combats-là aussi ? Oui, c'est exactement ce que je veux. Je veux que toutes les performances de McBailey soient mémorables, même si c'est un petit show dans un ring. 14 pieds par 14 pieds, qui est les plus petits rings qui existent pour un show pour lequel je n'ai toujours pas été payé en passant. Moi, c'est un message. Il y a un promoteur, là, dans le chat qui sait de qui on parle, je ne sais pas. Oui, c'est la IPW. OK. IPW, vous exagérez, quoi. Payez Mike Ball, payez Speedball, Mince. Il existe encore sur un autre nom, mais ils ont changé de promoteur. Puis la dernière fois que je l'ai demandé, je lui devais dire que c'était le promoteur de cette période qui est depuis disparu. Qui a peut-être fait semblant de mourir, je ne sais pas, mais personne n'a pas été où le trouver. Puis il me doit de l'argent. Bon, passez le message. On se souviendra. Et prévenez... Moi, j'ai un combat sur YouTube qui va vivre à tout jamais. Puis je suis sûr que Joe Nelson va en garder des beaux souvenirs. Clairement, parce que moi, Joe Nelson, en fait, je l'ai découvert un peu comme ça. Et il est venu catcher peu de temps après en France. Donc, c'était très, très cool, en fait. Oui, qui est encore très actif sous son nouveau personnage. Avec sa nouvelle capuche. Oui. Puis qui fait encore des combats fantastiques. Qui est à North, qui est une promotion que j'adore, où j'ai lutté récemment. Ah, du côté de Newcastle, tout à fait. Oui. Et alors, justement, je parlais de... On attend justement de la qualité pour McBelly. Et on parlait justement... J'ai vu qu'il y avait des questions sur la gestion de la fatigue, tout ça. Il faut qu'on parle de WrestleMania Weekend tout de suite. Il faut qu'on parle de tes WrestleMania Weekend. Let's go. Parce que l'année dernière, 30 mars 2023, quatre compagnies différentes, tu fais, je ne sais plus dans quel ordre. Tu fais une bataille royale, Shigeru Ririé, Hiroshi Tanashi, Kota Ibushi dans la même journée. Euh... Je ne sais pas. Est-ce que c'était une bataille royale? Ah ah! Oui, parce que c'était après minuit. Connais-tu Guy Steele? Est-ce qu'on se souvient de Guy Steele dans le chat? Guy Steele, je ne sais pas. Early morning Guy Steele. Ouais. Qui était une gimmick les plus ridicule des dernières années. Mais il y avait son gala, son rumble, puis c'est passé à 3 heures du matin. Je ne me souviens plus. T'as un peu dormi entre-temps? Un peu. C'est ça qui est encore plus ridicule. C'est que je ne dors pas ces fins de semaine-là non plus. La première année que je l'avais fait à Dallas, j'avais fait une entrevue avec Chris Hero sur Icepot, ce qui avait duré comme 3 heures, de minuit à 3 heures du matin à peu près. Donc, j'ai dormi 4 heures avant de recommencer et faire 4 autres matchs la journée d'après. Mais cette année, je crois que je vais faire plus de combats. Là, en 2024? J'ai quelques fans qui se sont manifestés tout à l'heure dans le chat qui vont être présents à Wrestlemania, qui vont venir de France pour aller à Wrestlemania et qui me parlent déjà de tes combats. Tu as affronté Rob Van Damme? Oui. Ça, déjà, la WrestleCon, Rob Van Damme, c'était dans ta checklist, tu ne l'avais encore jamais affronté? Jamais affronté. OK. C'était un combat qui était très demandé. Ouais. Ouais, ouais. C'est quand tu penses de lutteurs qui font des arts martiaux, tu penses à moi et Rob Van Damme. Donc, c'est un booking évident. Au Blutsport, tu vas affronter qui au Blutsport? Nick Nemeth. Anciennement, Colin, c'est le nom de... Dolph Ziggler, évidemment. Dolph Ziggler. Encore un break de match. Dolph Ziggler. Ça, juste, je fais une aparté, mais en fait, ça va plus vite de compter les gens que tu n'as peut-être pas affronté que les gens que tu as déjà affronté. Il y en a super beaucoup. Ouais. Il y a beaucoup à qui je n'ai pas accès. J'ai tellement pas accès. Beaucoup de monde de New Japan, beaucoup de monde qui était ou qui sont encore à LVA que je n'ai jamais affronté. Beaucoup de monde qui sont à AEW présentement que je n'ai jamais affronté. Mais je pense qu'il ne va jamais avoir un manque de Dream Match ou d'adversaires qui sont en train d'exploser et qui sont prêts à affronter Mike Bailey. Vous pouvez dans le chat balancer une liste. Je suis sûr que la moitié, il les a déjà affrontés. John Moxley à Pro Wrestling Revolver. Le combat est disponible sur YouTube gratuitement. Les Young Bucks plusieurs fois. Il y a des matchs à C4 comme Mike Bailey et les Super Smash Brothers contre les Young Bucks et Bucks Belmort. Tu as Kitsune et Shinron, donc moi sous une capuche, contre les Young Bucks à Beyond Wrestling. Tu as moi et Eddie Edwards contre Roderick Strong et un des Young Bucks à la 2CW. Matt Riddle, j'ai perdu contre Matt Riddle cinq fois dans la même année. Kenny Omega, dans un match en simple à PWG. Daniel Bryan, jamais. Gargano, trois fois, je pense. Deux fois au Québec. Une fois en Ontario. Kenny Omega, PWG. Tristan Archer, oui, match en simple à Tag League l'année dernière. Kuro, jamais. Gunter, jamais. Mais Walter, oui, à Riptide. Oui, Riptide, incroyable. Fantastique, merveilleux. Beau à regarder. Sturie, pas encore. Dragunov à 16 carats. 2016, on a eu un match en simple quand on était tous les deux des jeunes hommes fringants. Kyle O'Reilly aussi pour la What Culture World Cup en 2016-2017, je crois, dans la branche canadienne. Drew Galloway, oui. Oui, PWG. P-Double en 2015. Andrade, j'ai affronté Andrade en novembre de l'année dernière. Oui. Pac, plusieurs fois à OTT. Une fois à OTT, une autre fois à RevPro à Southampton. J-White en simple à WrestleMania Weekend à Dallas, il y a deux ans. Lou O'Farros, jamais lutter contre Lou, mais jamais réveillé. Ce serait un excellent combat. Hammerstone, jamais. Hornswoggle, jamais. Gota Yehashi, oui, mais jamais en simple. Je pense qu'on a été en équipe et on a lutté contre plusieurs fois. Shingo Takagi, jamais. Akiyama, jamais. Nakamura, jamais. Nomura, juste par équipe la semaine dernière. Minoru Suzuki en simple à JCW à San Francisco. Alistair Black, non. Tommy N, oui par contre. Oui. PWG en 2016. MJF, jamais. Miro, non. Killer Cross, non. CM Punk, non. Grayson Waller, non. Cassioli, non. Dalton Castle, oui. Dans un four-way match contre Tom Lawler et Alex Shelley. T'as une mémoire hallucinante. T'as une mémoire hallucinante en revanche. Moi, ce que j'ai mangé hier. Et tu ne sauras pas me dire ? Je n'ai aucune idée. Normalement, j'étais il y a deux semaines. Ça ne me dit aucune idée. Ray Keenix, oui. Une fois en équipe. Moonlight Express contre les Lucha Brothers qui était un combat excellent qui s'est malheureusement passé à la Fight Club. Macklin pour Revolver. Alec Price. Oui, je pense qu'il y a eu trois points. Un que j'ai gagné par Countout avec un Moonsault à l'extérieur qui était un de mes finishes préférés. Jamais Jacob Vadok. Hiromu, oui. J'ai battu Hiromu dans les Best of Superdews la dernière. C'était super. Seth Rollins, non. L'Homme Invisible, juste chez moi. Nakajima, jamais. Cody Rhodes, je n'ai jamais affronté Cody Rhodes. Mais il y a déjà eu un match à la VXV où Cody Rhodes était le gérant de Donovan Dijak et JT Dunn contre moi et ACH. Oui, parce que c'était le gérant. Il avait eu un rôle de spécial guest manager. Il pouvait organiser des matchs. Je me souviens, c'est un show que j'ai regardé. Très, très cool. D'ailleurs, c'est sur ce show-là où il catchait dans un four-way. Il envoyait son t-shirt à un de mes amis qui m'a offert son t-shirt parce qu'il est trop grand. Donc, j'ai un t-shirt de Cody Rhodes qui a été envoyé lors de ce week-end à Tomin's Cup. You have an excellent match contre Shane Strickland. Yoshihiko. Oui, Yoshihiko. C'est incroyable, cette idée d'avoir parodié juste 3-4 jours après le combat contre Willow Spray et Kenny Omega. C'était fou de reproduire les choses à la perfection. Ça t'est venu comment, cette idée de refaire ce match comme ça ? OK. Je me demandais quoi faire contre Yoshihiko. Oui. Parce qu'honnêtement, j'avais vu Yoshihiko ou Cole Roderick à JCW qui avait été excellent, super divertissant, fantastique. Mais je veux dire, c'est le combat de Yoshihiko que tout le monde fait, que tout le monde voit. Je veux dire, il n'y a pas un million de façons de jouer avec Yoshihiko, le combat. C'est des gros faux finish, le spot où tu fais les Germans, puis prendre le gros reverse runoff. C'est fantastique, ça fonctionne à chaque fois, mais je voulais qu'il y ait un autre niveau à la compréhension du combat. Je veux que le monde soit un. Le premier niveau, c'est qu'il soit diverti par le bon match avec une poupée gonflable. Tout est fait pour être crédible, ça se tient, tout est bien vendu, donc c'est important puis ça fonctionne toujours. Mais je veux aussi que mon image que je voulais, c'était, puis ça s'est passé, je pense, exactement, à la moitié du combat. Ouais. Il y a, je peux entendre des gens dans la première rangée, deuxième, troisième, commencer à comprendre ce qu'ils sont en train de voir. Que vous êtes en train de reproduire au spray contre Omega, qui a eu lieu même pas une semaine avant, en fait. Je pensais, je pensais plus qu'une semaine, deux, trois, peut-être. Mais ça arrivait, en fait, ça arrivait très vite et moi, c'est pareil, quand j'ai vu ce match et que j'ai compris les références, j'ai fait, mais c'est impressionnant. c'est à la fois, déjà, une performance contre Yoshiko, c'est, je trouve, très, très intéressant d'être capable de raconter un tel combat et de le rendre crédible et d'embarquer tout un public justement dans ce qu'est la magie du catch, la suspension d'incrédulité et d'être capable de véhiculer quelque chose. Mais c'est aussi quelque chose de passionné, je trouve, parce que t'as rendu très rapidement hommage, je pense, un match qui t'a beaucoup plu, qui a plu à beaucoup de gens. T'es un passionné de catch, avant toute chose. T'es un fan et ça, ça se ressent. Évidemment, c'est sûr que c'était, t'sais, ce qui était intéressant du combat, c'est que, un, il était excellent, c'était un des meilleurs combats de tous les temps, je veux dire, We Lost Reap et Kenny Omega en tant que père vont penser à l'histoire entre deux, deux qui sont capables d'être ensemble et dans leur propre chemin de faire le meilleur combat qu'on n'a jamais vu dans l'histoire du catch. mais c'est aussi un combat qui était très reconnaissable, qui avait des gros moments qui allaient être faciles à reconnaître pour le public, beaucoup de moments qui ont été virals comme le Tiger Driver 91 qui est un moment préféré du combat contre Yoshiko parce que, encore une fois, c'est un des moments où j'ai pu entendre du monde, t'sais, je prends les bras, ils savent où le combat ça va, Tiger Driver 91, ils le savent tous et tu vas le faire sur la troisième corde et tu vas l'éclater contre le coin. Je lève Yoshiko gentiment, je descends sur mes genoux et je me mets à lui cogner la tête comme un fou, je monte sur la troisième corde, j'y cogne la tête sur le poteau de métal, ensuite je saute en bas de la troisième corde, un, deux, kick out. Mais par contre, t'sais, il y a deux côtés à ce combat-là. C'est une des choses les plus stressantes que j'ai faites de toute ma vie parce qu'encore une fois, c'est tellement ridicule. Puis j'essaye quelque chose, j'essaye de pousser un concept qui est déjà très, très loin, encore plus loin. Fait que si ça fonctionne pas, si personne reconnaît le combat que j'essaie de faire, c'est que j'arrête quelque chose. C'est gros, là, c'est dur, c'est moi tout seul qui a eu une mauvaise idée. Je peux pas blâmer mon adversaire parce que c'est une poupée gonflable, c'est juste moi. Ah, puis entraîner Yoshiko, quand même solide, grand catcheur. Légendaire. Légendaire. Catcheur international. On a eu la chance de l'avoir pour la première fois en France il y a deux semaines, il y a deux, trois semaines. Oui. Oui. C'est venu avec Mao. Mao. Plus, qui a joué Mao Calice dans le combat. Tout à fait. Mao Calice, avec des... Mao, c'est un génie. Oui. Je peux pas le dire à quel point c'est. Tu vas lui donner quelque chose, n'importe quoi, quelque chose à faire pis il va trouver une façon de se l'approprier Ouais. Pis de le pousser encore plus loin que la situation dans laquelle ça se passe. Mao, c'est une... une accumulation de toutes les gimmicks, tous les combats, toutes les situations ridicules dans lesquelles il s'est trouvé mis ensemble. C'est... C'est absolument incroyable. Mais je... Il a pas fait de recherche, il a juste découvert comment bouger exactement comme Don Calice. Oui, c'est... Parce que tout est bien. Moi, je me suis amusé à faire un petit montage en remettant les commentaires qu'on avait eus à l'époque français de Norbert Feuilland et d'Alain Mistrangelo du match entre Osprey et Omega sur votre match. Et j'ai quasiment pas eu de montage. Tout fit dans le timing à la quasi-perfection. J'ai mis ça tout à l'heure en ligne sur Twitter. Il y a comme 20 minutes de moins par contre. J'ai coupé genre la hit pis le début pis les grosses parties lentes, mais c'est normal. Ah, c'était super. Quel grand moment, quoi. Le meilleur match de l'année. Oui. Le meilleur match de ma vie. Le meilleur match, le meilleur match de tous les temps. J'ai fait le meilleur match de tous les temps, mais avec une plus gonflable. Ça fait double meilleur match de tous les temps. J'ai quelques questions à te poser avant de revenir un peu sur certains points de ta carrière. Il y a aussi pour m'ôter des questions que j'ai en tête depuis très longtemps à ton sujet. Oui. Est-ce que tu as été l'innovateur dans le catch de certaines prises que tu pratiques encore aujourd'hui ? Je pense que le kickflurry, c'est toi. Oui. Le kickflurry, c'est toi que Naomi a repris derrière. C'est moi, mais Naomi, c'est pas quelque chose que j'ai inventé. J'ai toujours de la misère à être comme le monde qui s'approprie des gimmicks qui ont directement volé d'un film d'Hollywood qui s'est comme un semi-gimmick. Non, c'est la gimmick que tu l'as volé. C'est coup de pied-là, tu regardes, je suis quatrième, Saint-Saëns-Noir, quatrième danse en taekwondo. J'ai fait de la compétition très longtemps. C'est le même style qui est aux Olympiques. Si tu regardes les Olympiques à Athènes de taekwondo qui sont les premiers, ces coups de pied-là, c'est tout ce que le monde font. Oui, oui, oui. On a... C'est Pascal Gentil, en France. Pascal Gentil, oui. Pascal Gentil, c'est incroyable. C'est ce qu'il faisait, mais une légende du taekwondo. Une légende. Ces coups de pied-là, justement, c'est une technique classique, c'est une technique très emblématique du taekwondo. Je l'ai apporté, je l'ai rendu populaire dans le monde du catch, mais je veux dire, c'est pas une technique que j'ai inventée. Donc, j'ai mis à dire que c'est à moi. C'est n'importe qui qui a fait du taekwondo, n'importe qui est capable de le faire bien, je les encourage à le faire. Puis, c'est pareil pour toutes les prises que j'ai inventées. Le Moonsault Double Lee, c'est toi? Non, le Moonsault Double Lee, je sais qu'il y avait Frightmare à Chicago. Oh, Chicago, oui, tout à fait. Il y a longtemps. Tiger Mask 1, l'a fait dans les années 80. Le Shooting Star Double Lee, c'est toi? Oui. Je sais qu'il y a d'autres mondes qui l'ont déjà fait. Il y a Pac qui faisait un Shooting Star double coup de pied dans le dos, mais c'était pas les genoux. Mais, je veux dire, il n'y a personne qui a réussi à l'utiliser de façon consistante et soutenable. Je trouve que c'est ça qui est important. C'est vraiment réussir à le faire rentrer dans tous mes combats ou la plupart de mes combats puis réussir à compter une histoire logique qui va en montant vers les coups de pied. OK. Faire envers le Shooting Star Double Lee, ce qui est plus intéressant. Je veux dire, c'est... Selon moi, il n'y a pas beaucoup de moves, présentement. À moins que tu checkes, genre, au Mexique, qui sont des passes incroyablement... Ouais. Au Mexique, ils ont inventé beaucoup de choses. Ils poussent encore l'enveloppe, mais sinon, c'est très, très rare que quelque chose ait vraiment nouveau. mais il y a encore beaucoup de nouveautés dans la façon dont les gens amènent les moves et comptent les histoires d'air, les moves, et ont une chaîne qui progresse lentement jusqu'à ce que, ben, tu as la prise qui vient faire du sens. Il y a un dernier move. Ça, je ne sais jamais si c'est toi ou Trevor Lee. C'est le Moonsol Follow Islam. Je ne sais pas qui le premier de vous deux a fait ça parce que je t'ai vu le faire très, très tôt dans ta carrière. Je pense que la première fois que je l'ai faite, c'était à Seafour en 2020, pardon, 2011. 2011. Je pense que tu l'as fait plus tôt parce que j'ai revu un match de toi chez Top of the World chez THW. Je crois que tu le sors le Follow Islam Moonsol. Oui, ça se peut très bien. Je me rappelle la première fois que je l'ai pratiqué. Je l'ai fait en pratique. Je devais avoir 7-18 ans. Donc, c'était en 2007 ou 2008. Mais je ne sais pas, honnêtement, c'est ça, ce n'est pas une énorme variation du Spanish Fly, je ne peux pas le dire. C'est quoi un peu particulier ? C'est moi, lui, qui a pensé en premier. Un gros shout-out à Marc Blondin dans le chat. Non, il y a Marc Blondin dans le chat ? Incroyable. Non, mais il y a des shout-outs. Évidemment, la commu française, on connaît très, très bien Marc Blondin. Oui, et la marque Top of the World. On vise les sommets, évidemment. Le Moonsol Follow Islam, moi, je pense que c'est toi parce que oui, il y a le Spanish Fly, je sais qu'un des catcheurs qui t'as le plus, un de tes catcheurs préférés que t'adoreras affronter, c'est Naomi Shimaru Fuji. Oui. Ouais. C'est... Checklist. Il y a le Flamingo Driver. Le Flamingo Driver, c'est nouveau, ouais. Ça, je pense que je l'ai inventé. Ouais. J'ai jamais vu quelque chose de similaire, j'ai jamais vu personne d'autre le faire avant moi. J'ai vu du monde qui vont le faire depuis. Ouais. Qu'ils l'ont essayé, mais c'est pas... Tu sais, mais ce qui était intéressant, c'est pas une prise qui est difficile à faire non plus techniquement. Ouais. Donc, mais je pense que c'est nouveau. Ouais, c'est le Flamingo Driver dont le nom aussi a été donné par Colt Cabana. OK. C'est Colt Cabana qui t'a sorti le nom parce qu'en fait, tu plies en fait donc une jambe derrière le genou. Une jambe derrière l'autre, Tu portes le catcheur, tu termines un peu comme un One Winning Angel. C'est un peu pareil, mais c'est la position de départ qui est totalement différente et qui pour le coup est totalement originale. Quand tu portes le Flamingo Driver, pour moi, les carottes sont cuites, c'est terminé, t'as gagné le match. Idéalement. Idéalement. Et c'est hyper impressionnant à voir aussi. Justement, tu le disais tout à l'heure, ceinture noire de Taekwondo, quatrième dan, t'as commencé ta carrière dans le catch en premier combat, je pense au professionnel, peut-être en 2006 ? 2005, j'ai fait des squash matchs, des petits combats sur des shows d'élèves. T'avais 15 ans. Mais c'est en 2000... J'avais 15 ans, oui. T'avais 15 ans. Incroyable. J'avais 15 ans. C'est en 2006 que j'ai commencé à prendre des bookings. Je me rappelle que j'ai commencé avec la FLQ, la Fédération lutte québécoise de Carl Le Duc, qui est le neveu à Joe Le Duc, que les OG vont connaître dans le chat. mais c'est là que j'ai commencé à prendre des bookings régulièrement de lutte. Je ne peux pas dire que j'ai commencé le catch professionnel parce que ça l'impliquerait que c'était une profession à ce temps-là, mais ça n'a pas été avant plusieurs années, au moins une dizaine d'années. Alors, avant justement de parler de ça du côté professionnel, tu avais commencé le Taekwondo avant de commencer le catch ou tu as fait ça en parallèle dans l'idée de t'amener à un background qui te servirait pour le catch pour la lutte ? J'ai commencé Taekwondo quand j'avais près 10 ans. Mais c'est, je te dirais, à 7 ou 8 ans que j'ai décidé que je vais devenir catcheur. C'était une idée que je m'en folle dans le temps et irréaliste, mais qui est devenue réalité par chance. Puis, c'est pas que le Taekwondo t'as fait du Taekwondo post-apocalyptique que j'ai vu. Ah oui ! T'as la ref ! Wow ! Mike Seidel, t'as vu un vidéo-clip de toi. Je l'ai là, je l'ai retrouvé. Vidéo-clip où on te présente où on te retrouve. à la FLQ, vidéo de promotion, on explique que tu fais du Taekwondo post-apocalyptique. Et t'as longtemps catché en kimono, de ce fait. Oui. Début de ta carrière. Et ça te démarquait ? En fait, c'est un dobok qu'on dit au Taekwondo. C'est coréen. Kimono, c'est le japonais. Kimono, c'est plus gui. Oui, on a la vidéo complète. Ah oui, oui, non, mais incroyable. Incroyable. Archive totalement folle. Il y a eu... Et puis, tu t'appelais Mike Seidel, c'est vrai. T'avais choisi ce nom-là sans savoir que le frère de Matt Seidel allait catcher derrière ou catcher peut-être déjà à l'époque, je sais pas. Eh bien, je le connaissais pas de toute façon. Mais quand j'avais choisi le nom, je pensais pas que j'allais le garder très longtemps. Je sais pas que j'allais le garder plus que deux semaines, mais finalement, ça a duré. Quand je pensais pas que j'allais lutter pour la FLQ très longtemps, honnêtement, parce que c'était une promotion assez rocambolesque, mais pas longtemps après, quand j'ai remarqué que c'était un peu soutenable, j'ai demandé est-ce que je peux changer de nom ? Puis on m'avait dit non. Ah oui, OK. Ils ont pas voulu, quoi. Fait que j'étais Mike Seidel et Mike Bailey en parallèle pendant longtemps. Il y a quelque chose aussi, parce que tu parlais du côté professionnel, t'as dû attendre une dizaine d'années, donc tu m'as dit avant d'envisager vraiment d'en vivre pleinement, que ça soit ton métier. Oui. Il y a quand même une grosse différence. Alors, ça, c'est mon point de vue entre le Québec et la France. Déjà, dans le début de ta carrière, tu peux lutter 30 fois par an, à peu près. Je regarde les stades cashmatch. Je te demande pas... J'ai regardé les stades sur cashmatch. On est sur des moyennes à 30, 40 matchs par année. Nous, en France, c'est considéré comme énorme. Et à l'époque, sur la même période... Dans mes premières années, il y en manque énormément. Je me doute, je me doute, parce que cashmatch n'a pas tout référencé. Mais pour nous, pour la France, en fait, on avait une structure qui faisait travailler des gens en circuit clos où tu pouvais catcher une fois toutes les semaines ou deux fois toutes les semaines. Mais après, les catcheurs indépendants en France, si tu catchais 15 fois dans l'année, c'était déjà très bien. C'est déjà super. et je sens qu'il y a un désir de professionnalisation dans le catch québécois, dans le catch canadien, même de manière globale. Mais je vais parler vraiment de la région du Québec parce qu'à l'époque où tu débutes, tu as Kevin Steen, El Generico, il y a Sexy Eddie qui a un break aussi chez CZW, il y a Beef Wellington, Player Uno, évidemment, Stu Grayson qui commence à bouger aux Etats-Unis. Est-ce que c'est de se faire des inspirations pour te dire « Ok, il y a peut-être moyen de percer, d'aller plus loin que ça parce que d'autres n'ont pas vu le chemin avant ? » Il y a de se faire ça. Ça rend le rêve possible ? Oui, oui mais non. Ok, je veux dire, ça devient plus proche, mais c'est quand même pas quelque chose que je pouvais me dire parce qu'honnêtement, il y a eu plusieurs années dans ma carrière. Si tu regardes, je lutte beaucoup de 2006 à 2000… Je dirais 2013-2014 au Canada principalement. Oui, c'est ça. Mais je te dirais en 2010-2013, ça c'est quand j'ai commencé à être un adulte puis avoir des factures à payer puis le cap, ça devient moins soutenable, tu y crois moins, tu vois comment… Tu sais, pour toutes les inspirations que j'avais, pour tous les Kevin Steen que je voyais, il y avait une vingtaine d'autres lutteurs qui avaient tout le talent du monde, qui avaient le physique, qui avaient de l'athlétisme qui ont juste lâché à cause des blessures ou du travail ou de la famille. C'est beaucoup de… Mais déjà, à l'époque pour toi, c'est beaucoup de sacrifices de lutter autant chaque week-end. C'est que quelque part, tu as envie d'y croire, tu t'y accroches et ouais, c'est vrai qu'en 2014, quand tu vas la première fois aux États-Unis, je crois, pour le Best of Super Junior, tu avais déjà… Non, pas Best of Super Junior, le Best of the Best de C7W. Ça faisait peut-être un an que j'y allais semi-régulièrement. C'est sûr que, évidemment, c'est difficile pour des Canadiens d'aller aux États-Unis régulièrement parce qu'il faut un visa pour travailler aux États-Unis, même si c'est pour le catch et que tu n'es pas payé ou qu'on te paye juste… C'est assez pour couvrir la moitié de ton gaz. Ouais, ton… Mais la dernière journée que j'ai travaillé avec un vrai emploi, je travaillais, j'étais concierge, je nettoyais l'Université du Québec à Montréal pendant la nuit, de 10h le soir à 6h le matin. J'ai fait ça pendant presque 5 ans. Parce que travailler de nuit me permettait de m'entraîner pendant la journée et avoir mes fins de semaine de libre. Donc, quand j'ai fait mon premier combat à Pidoryuji, je m'entraînais pour les compétitions de taekwondo. Je m'entraînais pour des combats de boxe. Je m'entraînais pour la lutte, évidemment. Je luttais 2 à 3 fois tous les fins de semaine. Je travaillais 5 nuits semaine. Et j'allais à l'université 2-3 jours semaine pour faire des cours en droit du travail. OK. Puis là, la journée pour laquelle je travaillais... Tu dormais quand? C'est ouf! Tu dormais quand, mec? C'est incroyable! Je dormais 3 heures, je faisais un entraînement, je dormais 2 heures, je faisais un autre entraînement, je dormais 3 heures, j'allais au travail. Et ça continuait comme ça. Mais, je veux dire, à ce moment-là, j'avais aucune assurance que la lutte allait fonctionner en tant qu'emploi, en tant que travail. C'est pour ça que je faisais autant de choses. Tu sais, j'essayais de faire plusieurs choses en espérant qu'une prenne le dessus et fonctionne. Je suis très heureux que ça a été la chose qui m'intéressait depuis plus longtemps, le 4. Je veux dire, évidemment, comment ça s'est passé? La compagnie pour laquelle je travaillais a perdu le contrat qu'il y avait, donc ils ont licencié tous les employés. En même temps, donc j'ai pu, si j'avais des économies, lutter pendant un peu de temps jusqu'à ce que je commence à aller. Pas longtemps après ça, j'ai été passé deux mois au Mexique. Après ça, je passais deux semaines en Angleterre. Puis évidemment, éventuellement, je me suis fait arrêter à la frontière aux États-Unis. Donc là, c'était bon, je ne peux plus aller aux États-Unis, donc je réoriente mon chemin. Donc ensuite, j'ai passé les cinq premières années à faire Japon, Europe, Canada en alternance pour plusieurs mois. Et c'est là où ça a pu commencer à devenir viable pour toi ? Oui, mais je ne faisais pas énormément d'argent. Je vivais bien en sachant que la plupart de mon quotidien étaient payés. OK. Donc ça l'aidait énormément, surtout au Japon. c'est fou que tu parles de ça parce qu'en 2000... Moi, je vais te dire exactement comment je t'ai découvert. J'ai parlé de CZW, le Best of the Best, depuis toutes ces années. C'est avec le Battle of San Angeles, c'est le tournoi où je découvre des talents, où je me passionnais encore plus pour la lutte parce que ces deux compagnies-là ont mis énormément de jeux en avant chaque année. Et à chaque fois, découvrir des nouveaux noms, c'était trop, trop bien, de voir qui pouvait faire quoi, de quel pays proviennent, etc. Et je me souviens que 2014-2015, te découvrir notamment au BOLA 2015, je me suis dit waouh, c'est qui ce mec qui rayonne et tombe des... Attends, je crois que c'est le BOLA 2015. En plus, c'est un BOLA que je suis énormément parce qu'il y a tout le catch européen qui débarque. Et moi, pour avoir été dans le circuit du catch européen pendant quelques années, je vois plein de gens que j'ai côtoyés, des gens comme Tommy End avec qui, à l'époque, on se voyait régulièrement sur les champs, on s'est entraînés ensemble. Après, c'est très con aussi, mais tu as aussi pas mal croisé de Jonathan Grécham et c'est aussi drôle parce qu'au début des années 2010, il a vécu chez moi quelque temps, il s'arrêtait en France pour partir en Angleterre, pour repartir en Allemagne. Donc, on s'est aussi pas mal connus à cette époque-là. Moi, c'était un tournoi, voilà, c'était le break des Européens et dans ce tournoi, il y a Speedball McBelly. Il vient, on ne sait pas d'où, il débarque et il tape. Je crois, premier tour, tu bats Drew Galloway, ensuite, tu bats Tommy End, ensuite, tu bats Will Osprey pour aller en finale avec Zack Saber Jr et Chris Hero. Je pense que dans ta carrière de catcheur, à ce moment-là, tu dis, je suis en train d'accomplir quelque chose. C'est pas un peu fou parce que PWG, c'est l'endroit où tous les yeux sont braqués quand tu regardes du catch indépendant. Et tu sais également qu'il y a qui, c'est important. Comment tu l'as vécu ce moment-là, ce Battle of San Andreas 2015? Si tu regardes les cartes de PWG en 2015, 16, 17, c'est assez fou de voir où tous les gens sont, tous les catcheurs sont rendus maintenant. Ouais. Mais, non, c'est, ça a été souvent décrit comme ma breakout year, la plus grosse année de ma carrière. Ce qui a été répété à chaque année depuis. Mais je veux dire, c'est évident que c'était une grosse opportunité puis, je sais pas, j'ai été chanceux. Mais aussi, ça faisait longtemps que je catchais. Ça faisait, en 2015, ça faisait déjà 10 ans. Oui, carrément. Que j'ai catché régulièrement. Donc, j'étais aussi prêt que j'allais le devenir à recevoir ces opportunités-là puis avoir des gros combats puis performer dans des gros combats. J'ai appris énormément de choses depuis ce temps-là. Mais, tu sais, j'ai été vraiment chanceux de faire partie des moments glorieux du catch indépendant de cette année-là. Oui, parce que l'année 2015, si vous le savez pas, sur le chat, c'est une année sur le circuit indépendant qui est vraiment folle. On était un peu dans cette crainte au début des années 2010 de voir beaucoup de talent partir en exclusivité vers WWE à l'époque. Moi, je me souviens que j'avais en tant que fan mal vécu les départs de CM Punk, Brian Danielson, Nigel McGuinness qui partait chez Tiennet, il y a Chris Hero qui avait suivi, Claudio Castagnoli. On se disait, ça y est, WWE s'intéresse au territoire indépendant et les gros stars partent petit à petit. Et en fait, il y a eu cette espèce de... Il y a eu un renouveau qui est toujours continuel. Et j'ai même l'impression qu'à chaque fois quand tu redécouvres le catch indépendant actuel, tu découvres toujours des talents qui peuvent aller de plus en plus loin. Et ouais, c'est ton break 2015. C'est ton break, ça t'amène derrière au Mexique. T'as fait un peu d'un contre un là-bas où c'était beaucoup des matchs au tag au Mexique ? C'était tout des 3 contre 3. Que des 3 contre 3 ? Je ne sais même pas si j'ai fait un combat comme en simple au Mexique. C'est ton seul passage au Mexique où tu es retourné depuis ? Je suis retourné pour Triple Mania l'année dernière. Oui, tu étais à Triple Mania, c'est vrai. Moi contre Jack Carwell, contre Daga, contre Vikinho, un combat que j'ai adoré devant, je pense la plus grosse foule devant laquelle je n'ai jamais lutté. Je pense que c'est genre 20 000 personnes. Wow. Assez hallucinant. Ouais. Souvent, quand je donne des séminaires, il faut toujours que j'explique. Ouais. Parce que la lutte c'est basé sur le contexte. Souvent, c'est culturel, la lutte. Et en France, les catchers font des combats pour leur public qui est un public très spécifique. La culture de la lutte est différente. Comment les gens, le public, comment les gens trouvent le show, pourquoi ils vont au show, ce qu'ils cherchent est différent. tout étant entre le Mexique et le Japon. Ouais. Tout est à un certain point. Je veux dire, ça varie beaucoup. Le Mexique, c'est vraiment... Au Japon, on le sait, ils sont super concentrés, ils sont silencieux, ils regardent et portent attention aux détails. Quand j'étais pour Daily Tea, t'avais les mêmes 75 personnes qui allaient à chaque show. Ouais. Donc, admettons, tu... t'essayais une prise, tu criais le nom, elle se faisait contrer, tu fais ça pendant 10 shows, le 11e show, quand tu fais la prise avec succès, la foule va remarquer puis réagir. Au Mexique, oublie ça. C'est... Zéro attention, zéro détail. Ah, la lutte est en ville, on va y aller, on va aller voir. Donc, évidemment... C'est un côté touristique aussi, le Mexique. Oui, mais c'est plus culturel, je te dirais que la plupart du monde vont au Mexique, ils ne connaissent pas le nom des catchers ou les storylines ou qui a gagné au dernier show. Zéro. OK. C'est vraiment... On veut voir quelqu'un dans un costume très coloré, faire le plus de tournillades possible en bas de la 3e corde. Zurich Canrana, tout ça, allez hop, c'est parti. Exact. Excellent, excellent. 2016, justement, c'est par là, vers 2016-2017, tu es interdit d'aller aux Etats-Unis. Je pense que beaucoup de catchers, s'ils avaient été dans ton cas, auraient abandonné, auraient tout lâché. Et tu as eu... Je pense qu'il y a beaucoup de moments dans ma carrière où ça aurait été très logique, très rationnel d'arrêter le catch. Parce que moi, je me souviens quand j'avais lu la news, je ne te cache pas, réellement, j'étais triste pour toi. J'étais très, très triste. Et en revanche, tu as eu cette faculté à rebondir entre le Canada, la scène européenne et le Japon et de se faire te faire oublier. En fait, ça a peut-être été une force, tu t'es fait oublier des Etats-Unis pendant 5 ans et des gens te redécouverts après la pandémie. Et tu as appris beaucoup de choses pendant ces 5 années-là. Je trouve ça très drôle comme exercice. Est-ce que c'était une bonne chose au final ? Je ne peux pas le dire. Avec du recul, peut-être, en réalité. Parce que là, maintenant, c'est... Avec du recul, peut-être. Oui. Il y a eu le Cruiserweight Classique pas longtemps après que j'ai été... C'est vrai. J'ai une belle idée. Donc, attends, si j'avais été au Cruiserweight Classique signé, j'aurais pu faire la carrière de Cedric Alexander qui fait, je ne sais pas moi, on va dire... Il est là depuis 2016. On va dire 450 000 dollars par année depuis... 450 000 dollars US depuis les 10 dernières années. Ça aurait pu être moi avec une grosse maison en Floride. Mais... Où j'aurais pu faire le Cousin Classique ? Détester l'expérience puis plus jamais faire le catch de ma vie. Mais... Tu sais, je... Ça faisait déjà 10 ans que je faisais du catch quand c'est arrivé. À peu près. J'avais fait les 7 premières années pour zéro... Zéro argent. Zéro gain financier à travers la lutte. Donc, je veux dire, c'est pas... C'est pas ça qui allait m'arrêter. Je faisais ça. Je faisais... Je fais de la lutte depuis que j'ai... Depuis que j'ai 15 ans. Je veux faire de la lutte depuis que j'ai 7 ans. Ça m'intéresse. Donc, c'est pas ça qui allait m'arrêter. Donc, j'ai juste réorienté ma carrière. Puis, je veux dire, c'est pas... C'est le fun d'essayer de deviner ce qui se serait passé autrement. Mais, je veux dire, je peux juste être fier et content d'où je suis rendu maintenant. Je pense que tu peux être quoi qu'il en soit fier parce que vu ce que tu nous proposes, on est très ravis. Mais j'entends et je comprends tout à fait ta réflexion là-dessus. Ouais, certains ont fait... ont eu le gros argent, quoi. On a eu la big money de WWE. Ça a beaucoup changé, justement, la lutte, les perspectives d'avenir parce que c'est désormais, il y a un gros concours de circonstances. T'as beaucoup de catchers qui ont galéré pendant des années et qui en ont parlé à faire autant de routes pour 20 dollars, perdre énormément de force, etc. Et tout change dès lors que t'as la grosse signature, t'as le gros contrat. Ça reste un de tes objectifs à terme ? Oui, c'est sûr. C'est sûr que je veux faire le plus d'argent possible et maximiser mon potentiel financier avec le catch. Mais tout bouge tellement vite. Oui. Donc, je peux pas dire exactement comment ça va se passer et comment je vais... Je sais que je vais continuer à faire de plus en plus d'argent avec le catch et réussir à répandre le message que je veux devant un encore plus grand public à chaque fois. Mais de te dire comment ça va se passer, j'ai assez de sagesse pour te dire que je le sais pas. Je m'arrête juste sur un point de ta carrière justement parce qu'on va parler de l'Europe. On est nous-mêmes en Europe et t'as pu catcher en France pour la première fois l'année dernière. C'était la Belgique où t'avais été la première fois pour Bodysoil. Désormais, c'est Bangerzone et t'étais venu à Bangerzone 9 à affronter l'Aigle Blanc. Première fois en France. C'est quand même hallucinant qu'on ait dû attendre tout ce temps pour te voir en France la première fois vu que t'étais tout le temps là entre 2016 et 2020. T'étais souvent en Europe, t'étais souvent en Allemagne et en Angleterre. Oui, mais j'ai l'impression qu'il n'y avait pas... Même APC où il n'y avait pas encore de Bangerzone, mais il n'y avait pas de promotion qui amenait beaucoup de catcher en France. On a eu... En fait, on a eu en France pour t'expliquer un petit peu le contexte vers 2005, de 2005 à 2012, il y a des promotions qui ont amené des gros talents du circuit indépendant. On a eu des Chrissy Rowe, des Brian Danielson en France. Oui, oui. À cette période-là, on a eu, ça je ne te le cache pas, en 2006, on a eu un main event avec Mohamed Yone et Takeshi Morishima en équipe en France. Dans une salle des fêtes, plein à craquer pour le coup et rempli de fans de catch qui venaient de partout en France. Mais ça paraissait totalement confidentiel. Mais oui, il y a quelque chose qui s'est un petit peu cassé. Il y a eu vraiment plus un effort fait qui a été fait sur les catchers français entre eux-mêmes et un circuit qui s'est quand même bien développé au courant des années 2010. Et là, enfin, enfin, j'ai envie de dire enfin, depuis principalement l'APC. L'APC, quand ils ont ramené Pete Dunn, ils se sont donné une trend où à chaque fois, ils ramenaient toujours un plus gros nom. Il y a eu Will Ospreay, il y a eu tout ça et Bengers & Wrestling sont vraiment partis dans cette ambition de ramener plus de noms. C'est profitable pour tout le monde ? En réalité, c'est profitable pour vous parce que ça vous donne une autre exposition. c'est profitable également pour le catch local. C'est comme ça, toi, que tu vois les choses dans le milieu de manière globale ? Oui, absolument. Il n'y a rien qui fait... Tu sais, il n'y a pas grand-chose qui fait une différence sur mes réseaux sociaux puis mes followers qui grimpent comme travailler dans un nouveau marché. Je veux dire, même en Pologne, c'est pas un gros... Tu sais, c'est mon premier show en Pologne, c'est un gros gala et c'est pas une grosse scène locale de lutte. Surtout. Non, c'est pas une grosse scène mais moi, je trouve hallucinant. C'est PTW, il me semble. C'est ça, c'est PTW, le nom de la structure. Ils ont, pour certains de leurs gros shows, dont notamment celui sur lequel tu as combattu, ils ont des production values hallucinantes avec des retransmissions en direct et tout. Moi, je suis en train totalement de la découvrir, cette scène polonaise. En revanche, c'est mon avis, il y a quand même un gros écart entre les locaux et les internationaux qui viennent les renforcer. Mais c'est une bonne chose parce que tout le monde va progresser, tout le monde va émerger. Mais c'est passionnant à suivre justement, cette évolution de la scène polonaise. L'aspect du catch qui me fascine le plus, c'est de voir des scènes locales grandir à travers le monde et comment ça se ressemble toutes, c'est toujours le même parcours. il y a juste des années de différences. Comment la culture locale a un impact sur la scène régionale, c'est toujours fascinant. nous on voit en France la scène locale elle monte et WWE ils s'intéressent de plus en plus à nous. Moi je pense qu'il y a un lien de... il y a un rapport quelque part. Il y a un petit truc qui est en train de se passer. On espère avoir un break encore plus gros en France dans les quelques années à venir. On a été les pionniers dans les années 60 tout ça. On a été fort dans les années 60 le catch en France. Il y a beaucoup d'images virales encore aujourd'hui. en Allemagne c'est pour ça le catch il y a une grosse histoire. Je veux dire c'est dans les années 60, 70, 80 avec le catch et tout ça l'Europe centrale l'Allemagne la Hongrie il y a énormément de cultures d'histoire. Le monde connaisse la scène hongroise actuellement t'as eu l'occasion d'aller catch en Hongrie récemment ? Non malheureusement non. La scène hongroise elle monte très très bien elle est très très forte Écarus tout ça ils font du très très bon travail là-bas il y a vraiment une nouvelle scène qui se prépare il y a des très très bons catcheurs hongrois qui arrivent sur le circuit européen il y a des pays comme ça encore d'Europe dans lesquels t'as pas été combattre ? Il te donne un peu envie ? Il y en a beaucoup j'ai pas encore catché en Suède Ouais la Suède elle monte aussi là Ouais j'ai jamais j'ai jamais catché en Espagne j'ai fait un séminaire en Espagne une fois mais jamais de combat il y en a beaucoup comme ça Finlande non plus j'ai jamais catché en Finlande j'ai catché ou Danemark Ouais Danemark c'est Super Slam il y a Super Slam il y a peut-être autre chose aussi Ouais Non c'est intéressant puis j'aimerais ça aller partout il y a plusieurs pays qui ont une petite scène qui est en train de se développer mais la Hongrie c'est le meilleur exemple ça prend une personne ça prend une personne deux frères dans leur cas qui décident bon nous autres on veut créer quelque chose puis de là ça commence à exploser puis là t'as des t'as des catchers hongrois partout en Europe éventuellement t'as des catchers hongrois qui vont être aux Etats-Unis à la télévision puis tout ça c'est encore une fois je suis sûr que t'en as parlé mais le catch ougandais qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce que c'est que ce trip avec la scène ougandais c'est incroyable mais c'est fascinant mais c'est bon ce qu'ils font puis c'est intéressant puis le monde sont intéressés puis c'est tout ce que ça prend c'est que quelqu'un dise je veux faire du catch piqué en face c'est après moi je suis alors tiens tu parles du catch ougandais je peux pas ne pas en parler je suis passionné par le catch congolais je sais pas si vous le savez oui ben oui je trouve ça fascinant ce qui se passe au Congo avec ce qu'ils appellent le catch fétiche et la manière dont ils sont capables de captiver le public avec leur culture locale leur tradition la sorcellerie la magie noire c'est incroyable ça embarque énormément de gens depuis des années ça a été porté par Edingway pendant longtemps mais au final tu vois ça peut paraître pour nous aussi décalé de voir une performance contre Yoshiko l'homme invisible t'as eu l'occasion de voir quelques trucs de catch congolais qui t'ont marqué comme ça ? oui ouais on peut pas en parler par contre parce que c'est beaucoup de cruauté envers les animaux il y a beaucoup de cruauté animale c'est culturel là-bas c'est culturel c'est pour ça que ça me gêne aussi des fois d'en parler de certains points j'essaye à chaque fois quand je montre des images de catch congolais c'est toujours d'aller chercher ce qui est animal friendly on va dire mais c'est vrai que c'est pas simple sur plein de trucs c'est très lié à leurs coutumes très lié aux traditions là-bas j'essaye justling 82 je vais en parler parce que c'est relié à ce qu'on parle mais tu sais t'as deux façons si tu veux devenir lutteur si tu veux faire partie de la lutte il y a deux façons de le faire numéro un c'est tu te joues à une école de lutte tu te joues à une communauté si tu veux être catcheur tu trouves une école je sais pas si t'es à Montréal ou dans la région de Québec mais je suis sûr qu'il y a une école de lutte près de chez toi je peux t'en recommander une si tu me dis dans quelle ville tu te trouves ou si tu veux faire annonceur arbitre scripteur quelque chose c'est de te présenter d'aider de montrer comment tu peux aider mais sinon si t'as pas accès s'il y a pas d'école de lutte près de toi s'il y a pas de promotion qui roule ben c'est à toi de ne pas commencer il y a à toi de commencer une scène avec Twitch c'est super accessible puis le monde les meilleurs présentement commentateurs les meilleurs intervieweurs tout ça c'est du monde qui ont commencé qui ont pris qui ont décidé de faire leur propre de faire ce qu'ils voulaient faire de faire leur propre contenu à la lutte mais exactement c'est comme ça que ça commence pour commencer il faut que tu commences même si tu veux devenir catcheur tu peux commencer à faire des arts martiaux ou de la lutte ou de la boxe ou même de la danse de l'impro c'est toutes des choses qui se relient à la lutte super facilement qui sont en fait la base de la lutte et pareil en France moi je le dis tout le temps c'est conditions physiques principalement il y a assez peu d'écoles de catch en France où elles sont assez éloignées géographiquement les unes des autres mais il ne faut pas hésiter bouger et je crois que tu avais parlé de ça dans une interview il n'y a pas longtemps peut-être sur ta chaîne Twitch il y a beaucoup de catcheurs enfin beaucoup d'apprentis catcheurs apprentis lutteurs qui commencent à apprendre très très tard parce que c'est un coût aussi d'apprendre la lutte oui tu en as parlé il n'y a pas longtemps que désormais à 30 ans il n'est pas trop tard pour commencer non il n'y a jamais tout le temps pour commencer tu sais les blessures c'est beaucoup plus important que l'âge ouais si tu as 21 ans tu jouais au football américain pendant 4 ans tu as 19 ans mais tu as 3 chirurgies à tes genoux ta carrière va être moins longue que si tu as 23 ans que tu n'as jamais fait de part de ta vie mais que tu es en pleine santé ouais je te dirais puis aussi tu sais c'est vrai que ça coûte cher c'est dur il faut que tu sois assez bien placé dans la vie pour pouvoir gérer catcher les fins de semaine aller apprendre le catch les soirées puis avoir assez d'argent pour payer pour ton loyer et tes cours de lutte donc c'est vrai que l'âge maintenant du monde qui commence à une école de lutte c'est début trentaine fin vingtaine nous en bah tu vois nous en France les deux catchers français les plus qui ont la plus grosse renommée c'est très certainement Tristan Archer Tom Laroufa c'est incroyable parce qu'ils ont le même parcours ils ont tous les deux d'abord fait des études mis de l'argent de côté ils ont fait plein de petits jobs pour aller dépenser plusieurs milliers de dollars et apprendre chez Landstorm au Canada tu vois oui mais ils sont revenus c'était des catchers ils sont revenus de leur 3-4 mois de formation ils sont revenus ils étaient sur le circuit pré-professionnel et parés à toute éventualité oui ouais Landstorm tu le côtoies je pense qu'il est il est encore du côté de siennet ouais ouais moi je trouve que c'est quelqu'un de très très pertinent très intéressant à chaque fois que je le vois absolument s'exprimer sur la lutte je veux dire c'est sûr c'est un génie mais non seulement c'est pas juste quelqu'un qui comprend la lutte mais c'est quelqu'un qui comprend comment enseigner que je trouve qu'ils sont deux choses complètement différentes ouais euh je connais énormément de bons lutteurs qui sont pas des bons professeurs puis je connais il y en a de bons professeurs qui sont pas des bons des bons des bons catchers des bons performeurs mais Landstorm c'est vraiment il y a les deux il comprend la lutte puis il comprend les gens il comprend comment expliquer puis euh comment faire comprendre son message j'ai un exemple super mais Jonathan Gresham il vient de de l'école de Mr Hughes qui était pas le meilleur catcheur à la WWF c'était un garde du corps et il a jamais fait des grands matchs mais de son école il a sorti Jonathan Gresham Air Fox Apollo Crews c'est c'est très impressionnant justement et ça ça râle totalement ce que tu viens de dire faut regarder également qui sort des écoles je pense que c'est un truc pour savoir où aller où signer c'est important de voir qui vient d'où et qui est sorti de l'école je sais pas si toi c'est quelque chose que tu partages non 100% il faut aussi qu'il y ait des gens qui sortent des écoles mon dieu qu'il y a beaucoup d'écoles de lutte je pourrais je pourrais en dire long sur les écoles mais il y en a énormément qui ont pas t'sais ta priorité numéro 1 quand t'es une école de lutte c'est d'être la porte qui va mener les gens au monde du catch c'est de les préparer puis de les envoyer si tu les gardes pour toujours puis que tu les laisses jamais découvrir c'est à quoi ils vont être bons ça sert à rien c'est quelque chose de fatal si vous voyez des gens comme Aigle Blanc sortir d'une école c'est que c'est une bonne école voilà juste ça juste un exemple ou les parcours de certains que vous voyez avoir un petit break en France c'est très très important pour tous ceux qui veulent se renseigner un jour devenir catcheur j'ai toujours des demandes par mail comment devenir catcheur comment il faut faire faut pas avoir peur de sacrifier du temps de voyager aussi mais s'il y a une école qui est pas proche de chez vous bah oui il va falloir faire de la route et faire des sacrifices Mike Bailey il a fait énormément de sacrifices vous avez vu 10 années de carrière sans gagner un dollar pour que le break arrivera c'est voilà l'exemple il est là les sacrifices c'est méga important tu parlais de formation il faut que je te parle d'un truc parce que tu parlais justement au début des Lime Wire tout ça pour découvrir le catch dans les années 2000 moi j'ai beaucoup découvert le catch avec un jeu qui s'appelle Extreme Warfare Revenge je pense que tu connais il y a un jeu de gestion sur le catch et dans les années 2000 j'ai découvert un catcheur québécois qui avait des statistiques incroyables en charisme au micro tout ça et ça a été je crois ton entraîneur Fred La Merveille oui Fred La Merveille et c'est fou parce que c'était quelqu'un que je recrutais tout le temps dans mes parties à l'époque quand je jouais Fred La Merveille tu es une légende au Québec c'est vrai c'est quelqu'un d'important pour vous oui super important Fred non plus qui n'avait pas eu un bon entraînement qui n'était pas d'un grand milieu qui n'était pas un génie du catch mais c'est un génie de la performance je veux dire avec ce qu'il faisait il y avait le don de toujours faire réagir toujours divertir n'importe quelle foule tu le mettais devant le public de la IWS dans le temps qui était le gros show de public averti 18 ans et plus axé pour le monde qu'il connaissait il était fantastique tu le mettais devant une foule qui était uniquement en bas de 14 ans puis Fred il réussit à se faire crier après comme personne au monde mais c'était un excellent professeur puis ce qu'il a réussi à faire Fred c'est toujours donner une porte d'ouverture quand j'ai commencé c'était la NWF qui était à Valley Field mais ce qui était fantastique c'est que Fred laissait tout le monde essayer tout le monde qui voulait tout le monde qui prenait le temps de se déplacer puis d'aider avec le ring puis qui avait qui voulait faire la lutte qui avait le coeur à la bonne place Fred il laissait essayer puis souvent c'était pas du monde que tu dirais lui va tu sais je regardais il y avait pas le physique d'athlète il y avait pas le charisme il y avait aucun attribut mais Fred les laissait faire les laissait essayer puis il y a beaucoup de monde de cette génération là qui catchent encore aujourd'hui qui sont devenus des catcheurs excellents au fil du temps pareil ça aussi question importante pour ma part quand t'es venu en Europe justement les premières fois on a parlé du Golkarat de 2016 tu as affronté Ilya Dragunov à l'époque qui était juste au début de son push du côté de WXW t'avais déjà des connaissances sur le catch européen tu t'y intéressais déjà ou pas du tout ou tu l'as ouais t'avais un oeil sur le catch européen tu suivais un peu la scène oui pas autant que maintenant je veux dire c'est sûr Twitter était pas aussi gros non c'est ça c'est plus utile d'avoir accès au catch européen international que celui d'est maintenant nous en fait on a eu longtemps on a vécu beaucoup avec cette frustration que par exemple dans les classements comme le PWI 500 il n'y avait pas de catcheur européen il n'y avait pas de catcheur européen il a fallu y avoir justement que des accèdurs juniors des tomiennes passent la frontière pour que enfin on se dise il y a une lumière là dessus c'est toujours ridicule comment c'est très centré sur les américains surtout le PWI 500 surtout mais toutes les listes toutes les les rankings tu apportes une importance toi ou pas du tout parce que ça reste moi je dis toujours une vitrine pour découvrir des gens pour découvrir des talents je veux dire c'est pas si tu le prends avec un grain de sel c'est pas si pire je veux dire c'est aucunement objectif puis il y a énormément de défauts au système mais au moins c'est une publication sur la lutte qui je peux le dire que j'étais numéro c'était dans les 30ème je crois il y a les deux dernières années c'est dans les 30ème je peux le dire je peux l'afficher c'est une mesure objective d'où je suis dans le monde de la lutte il y a Mordokai sur le chat qui nous parle des Tokyo Sports Awards ça tu crois que ça a plus de valeur les Tokyo Sports Awards pour ce qui se passe la scène japonaise on peut parce que si le si le PWI 500 était le US PW 500 ça serait plus réaliste ouais mais ça c'est la lutte c'est ça reste totalement subjectif justement en partie subjectif je peux parler longtemps de la subjectivité de la lutte mais ça m'intéresse pour toi il y a quand même des bases il y a des critères pour toi sur lesquels c'est purement objectif et d'autres sur lesquels on peut se laisser aller au goût des uns et des autres absolument oui il y a une mission objective à propos d'un gala de lutte qu'il est important de divertir le public qu'il a payé pour il y a des bons matchs qui sont des bons matchs puis tu peux pas dire qu'ils sont mauvais ils ont été parfaits tu peux pas dire que Randy Orton est un mauvais lutteur tu peux pas dire que The Miz est un mauvais lutteur tu peux dire que tu les aimes pas tu peux dire qu'ils ne divertissent pas puis c'est parfaitement valide mais de dire qu'ils accomplissent pas de façon excellente et consistante la mission qu'il aurait donnée ce serait juste d'être visio ah c'est une belle manière de voir les choses justement puis ça il y a quand même la performance derrière il y a quand même le sacrifice la mise en danger ça ça reste quand même voilà mais il y a quand même des mauvais lutteurs oui objectivement il y a des mauvais lutteurs il y a tu sais chaque combat chaque gala chaque show a un but ça varie beaucoup souvent c'est juste de divertir un public puis le public varie beaucoup mais il y a un but il y a un objectif puis il y a des lutteurs qui réussissent à toujours divertir le public qu'on leur demande de divertir puis il y en a qui c'est il y a beaucoup de lutteurs qui sont subjectivement bons que c'est à leur leur fait local leur public un public ils sont capables de les divertir mais t'es meilleur puis ça devient difficile mais je trouve que Arashima c'est toujours mon exemple de Arashima c'est du meilleur de lutteurs qui est objectivement bon tu le mets n'importe où tu le mets à Main Event de Sumo Hall ouais excellent tu le mets devant un public de 30 personnes dans un centre commercial sur des matelas bleus à lutter une poupée gonflable puis il va être excellent Arashima il est très fort ça fera plaisir à Mordokai dans le chat qui est un immense fan de DDT justement DDT quand t'as passé tes 4 années là-bas comment ça s'est passé comment t'arrives en contact avec le Japon pour te dire je vais chez Dramatic Dream Team est-ce qu'il y avait déjà quelque chose qui t'attirait par leur côté original est-ce qu'ils sont connus pour leurs images virales avec Yoshiko justement on en parlait avec Dan Shokudino à titre perso j'adore et d'un autre côté il y a aussi un catch un catch pur technique japonais avec là on est en pleine période il y a eu Kenny Omega il y a Kota Ibushi jusqu'en 2014 il y a Tetsuya Endo il y a Konosuke Takeshita qui sont en train de grimper c'est le forfait complet pour toi d'aller chez Dramatic Dream Team plutôt qu'une autre structure absolument si tu m'aurais demandé je te dirais 5 ans plus tôt où j'aimerais aller au Japon je t'aurais dit Dragon Gate ouais c'est fou c'est sûr que voir DDT grandir et évoluer et voir ce qu'il offrait au fil des années entre genre 2010 puis 2016 je suis allé pour la dernière fois c'était assez fantastique il n'y avait pas la présence virale comme ils l'ont maintenant parce que les réseaux sociaux étaient différents avant c'est ça avant l'année dernière avant avant il y a en 2016 il n'y avait pas encore de TikTok il n'y avait pas encore de Reel sur Instagram ni Facebook fait que tu sais qui est le médium parfait pour une place comme DDT mais non c'est sûr que j'étais au courant puis de voir le monde qu'il y avait là-bas puis c'est sûr que Kenny Omega puis voir son parcours avoir lutté contre lui avant d'aller à DDT ça ça a été un gros combat pour moi quand j'ai vu comment son attitude puis son esprit comment son cerveau fonctionnait en ce qu'il apprait à bâtir des combats de lutte je trouvais ça super intéressant puis j'étais comme wow c'est vraiment un autre niveau puis d'aller à DDT puis de comprendre exactement pourquoi il faisait les choix qu'il faisait ça a été vraiment un haut moment pour moi c'est une grosse source d'inspiration de ce fait oui 100% chouette carrière incroyable Kenny Omega qui était en contrat de développement à l'époque avec WWE je rappelle pour le chat et qui a fait le choix justement je veux pas affronter Islater je veux je veux aller affronter Kota Ibushi attention Islater on va pas mal parler de Islater on va pas mal parler de Islater mais il a il a fait notre chouette carrière tant mieux il a des enfants franchement pardon il a des enfants je suis désolé Islater if hello if you're on the chat I'm sorry je pense pas qu'il est là tu lui rappelles dis lui pas si tu le croises dis lui pas parce que j'adore Islater il est pas avec TNA présentement il est plus il est plus avec TNA tu l'as croisé un peu t'as travaillé avec lui ouais 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 dans un 55 j'ai fait un spot avec Islater ça va il y a il y a le spot qui était là non mais ça ok donc DDT super champion par équipe avec Mao t'en parlais tout à l'heure et t'as dit plein de bons mots au sujet de Mao t'as été champion par équipe avec Konosuke Takeshita quand tu vois aussi l'évolution d'un catcheur comme Konosuke Takeshita c'est c'est impressionnant quoi est-ce que c'est c'est qui le meilleur au monde aujourd'hui je sais pas après toi après toi bien sûr c'est difficile comme question encore une fois parce qu'il y a de l'objectif puis il y a du subjectif de dire que Roman Reigns est pas le meilleur Roman Reigns au monde je veux dire c'est le meilleur au monde dans son univers très clairement Osprey je trouve qu'il est le meilleur au monde dans son univers je trouve que je suis le meilleur au monde dans mon univers mais je me rappelle à une petite conférence de presse qu'il y avait faite à 16 carats en 2016 on m'avait demandé qui était le meilleur au monde puis j'avais dit Konosuke Takeshita puis le monde m'entend en fait comme mais pourquoi lui puis maintenant il commence à le comprendre on se régale il y a je pense que tu vas être devant ton écran le 3 mars pour Will Osprey Konosuke Takeshita ouais c'est sûr 100% c'est un des combats quand les deux ont commencé à fréquenter AW que j'ai dit ça c'est le combat qu'on va voir éventuellement et qu'on va peut-être voir se répéter avec le temps aussi ouais mais je vous dis il y a tellement de lutteurs pour qui tu pourrais faire un argument très valide de pourquoi c'est le meilleur au monde pour quitter un petit peu le monde du Japon en 2020 il y a une pandémie malheureusement juste avant la pandémie il faut que je parle aussi de ce match que t'as eu contre Ben Nido en Allemagne les gens jettent des pièces tu t'attendais à ça tu connaissais un petit peu les traditions mexicaines mais aussi c'est quelque chose qui existait pendant longtemps en Europe ah oui ? ouais 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 tu savais que ça arrivait à 16 carats avec des catcheurs mexicains souvent ? en fait en Europe il y a eu pendant longtemps une vieille règle notamment en Allemagne où quand un catcheur prenait un avertissement de la part de l'arbitre des gens payaient son amende et payaient l'arbitre ou envoyaient de l'argent directement sur le ring pour que par exemple un catcheur exclu d'un match au tag puisse revenir ça c'est un vieux truc mais le match que t'as contre Ben Nido et les images qui deviennent virales des pièces qui tombent tout ça et le match est incroyable si vous ne l'avez pas vu celui-là prenez votre abonnement au VXVena vous allez payer 10 balles et allez voir tout de suite le golcarat de 2020 Ben Nido contre Mike Bailey il y a quand même quelque chose de méga frustrant je crois que c'est un des derniers gros shows avant le début de la pandémie là tu dois dire ok il y a un break encore plus fort et tout s'arrête quoi j'ai fait si tu me souviens comment ça s'est passé j'ai fait VXV 16 carats ouais en 2020 après ça j'ai passé la semaine en Allemagne je suis allé en Angleterre faire Fight Club le vendredi ouais le lundi je pense en Allemagne ils ont annoncé immédiatement après la fin de semaine on ferme plus de gala c'est fini j'ai fait un gala en Angleterre ensuite j'ai pris l'avion aller en Irlande faire les deux gros shows d'OTT à Scrappermania qui ont été cancellés oh putain Scrappermania je l'attendais ensuite j'allais au Japon donc j'ai passé toute la semaine à essayer de me trouver un vol pour me rendre au Japon ouais tu sais à cause que tous les pays dans lesquels j'avais une escale interdissaient les visiteurs ouais donc éventuellement je me trouve un vol au Japon DDT ont fait une fin de semaine de show ensuite la fin de semaine prochaine ils annoncent plus de public donc on fait une fin de semaine de taping seulement dans l'école de Ketojo ensuite ça y est on ferme tout donc il a fallu que j'essaie de retrouver un vol au Canada qui était assez difficile on était comme 10 personnes dans un vol international de 13h je suis arrivé au Canada puis tout le monde est fermé il n'y a plus rien on ne sort plus couvre-feu à 8h le soir au Québec t'as respecté ça toi en plus pendant longtemps t'es resté quoi 10, 12, 13 mois je pense sans lutter la moindre fois tu sais on avait j'avais accès à l'école d'AWS je donnais des cours ouais tu sais on avait le droit de faire des cours mais avec un nombre restreint de personnes après ça on avait le droit de faire des des cours mais pas de contact physique ce qui était assez intéressant après ça c'était juste des cours en ligne sur Zoom après ça ça a recommencé à monter il y a eu un bref genre un mois où on a eu le droit de faire des galas où j'ai lutté contre Josh Alexander à Destiny ouais dans un combat qui est sur YouTube qui était juste pendant que le monde est ouvert on a eu le droit de faire des combats à l'extérieur la IDBS qui a fait une série de taping à l'intérieur puis t'as t'as lancé Twitch de ce fait à ce moment-là t'as lancé le Twitch à ce moment-là et moi t'as fait un truc que j'ai trouvé trop trop chouette c'était les Fat Nex Pitbull oui donc oui c'est mon premier combat en retour de la pandémie j'avais commencé sur Twitch on regardait de la lutte surtout ouais puis on avait ça j'avais pas le droit de faire des galas devant un public mais on avait le droit de faire des galas sans public puis je trouvais qu'il y avait beaucoup de lutte sur Twitch beaucoup de monde qui mettait de la lutte sur Twitch mais comme on dit Twitch ce qui est intéressant c'est la discussion c'est la communauté fait que mon but c'était de réussir à faire interagir directement interagir que le chat puisse participer avec le combat donc ça c'est le Hot Chip Challenge Challenge qui est le premier combat du Hot Chip Challenge Challenge qui est un combat par équipe où l'équipe perdante doit faire le Hot Chip Challenge on s'est mangé une un genre un dorito hyper épicé ouais ensuite lutter un contre l'autre où le gagnant du prochain combat gagne un grand verre de lait ouais et le perdant doit arbitrer le prochain combat qui était un Triple Threat Iron Man Match qui se terminait quand Minoru Suzuki contre Bryan Danielson commençait ça c'était génial mais justement ça a pu moi j'ai totalement découvert ton immense créativité avec ce genre de truc ça peut paraître un peu anodin de se dire ok il n'y a plus de catch il faut qu'on trouve des solutions pour continuer de faire vivre les choses parce que plus de catch le circuit indépendant a été touché par ça mais plus de catch et plus de rentrée d'argent pour le catch indépendant c'était un un vrai vrai stop moi je me souviens à l'époque je diffusais beaucoup de shows de catch français et on partageait les liens des compagnies pour aider les catchers on partageait les sites le merch etc pour essayer de vivre c'était très très compliqué et toi tu t'y tenais justement sur ta chaîne tu dis bah non le monde est fermé je peux pas du tout combattre performer au Canada on peut pas passer la frontière il a fallu être créatif et vous vous êtes retrouvé de ce fait à plusieurs mais vous êtes à quel endroit vous avez trouvé un garage vous avez trouvé quelque chose c'est l'école de catch comment vous vous êtes retrouvé là en fait Animal Bob Anger qu'on peut voir avec le masque présentement qui est un créateur de bande dessinée Mother Trucker qui fait qu'il est excellent ses dessins sont hallucinants mais c'est son studio de bande dessinée avec 4 mètres de judo qui sont utilisés à la barre du ring de la AWS puis une webcam mais c'est non mais c'était c'était super chouette tout est disponible quasiment sur Youtube tous les épisodes sont sur Youtube oui bientôt je vais mettre sur ma chaîne Youtube le Fightertainment ouais qui est à peu près le même concept en direct sur Twitch mais cette fois-ci avec un petit public ouais de comme je pense 60 personnes au dernier gala encore une fois sur des matelas à la brasserie dont Tony Deppin de JCW est en partie propriétaire ok ok t'as créé de ce fait tu disais tout à l'heure un Iron Man match jusqu'à ce que Brian Danielson et Minoru Suzuki s'affrontent à Dynamite vous avez créé des stipulations originales de ce fait t'avais créé des trucs totalement des concepts fous donne nous des exemples le Haddle Royale ouais qui comme un Royal Rumble mais avec des chapeaux donc quand tu fais enlever ton chapeau t'es terminé je veux dire c'est assez simple c'est génial ça me régale donne nous-en donne nous-en ouais t'en as-tu t'en as-tu-en ? il y a moi puis Veda qui avait fait le on l'a fait c'était comment ça se passait le Christmas Special de Friday Night's People qui avait un concours de chansons où les participants les 6 meilleurs les 6 qui avaient la meilleure note pour leur chanson ouais allaient faire un hang the angel of the tree reverse battle royal où c'est comme il y avait un sapin de L il faut que tu mettes l'ange sur le dessus pour gagner j'essaie de se penser on a fait oui la Jacob ou J c'était pour Jenga ok donc c'était 3 combats à 4 ouais où les 4 lutteurs s'affrontent 1 est éliminé les 3 prochains jouent une partie de Jenga les derniers luttes encore et la finale c'est 3 way première élimination ensuite c'est 1 contre 2 tu dois tirer une pièce du Jenga celui qui fait tomber la tour paire on avait fait quoi donc de ridicule c'est génial pour moi c'est pas ridicule en fait parce que ça se prête à la situation je vois dans le chat tout le monde dit ok Vince Rousseau parce que Vince Rousseau il a inventé des concepts mais c'est un contexte qui est différent tu parlais de contextualiser la lutte mais Vince Rousseau quand il fait la reverse bataille royale et ce genre de truc là à l'époque chez Tiennet nous on regarde ça avec des yeux mais pourquoi parce qu'il y a un contexte qui est important là on est sur une chaîne nationale avec quelque chose d'important là le contexte c'est il y a une pandémie le catch s'arrêter c'est Twitch il faut divertir et s'amuser et je trouve on n'a pas de ring on n'a pas de public vous n'avez pas de ring c'est là où c'est bien d'être original Animal Bob Anger avec le masque qu'il avait fait il catchait depuis un petit peu de temps mais Alex Mays et Chris Tara qu'on voit en arrière qui sont présentement en train leur carrière sont en train d'exploser ils luttent au Canada et luttent aux Etats-Unis Chris Tara qui est une des meilleures lutteuses au Canada présentement carrément ils ont commencé à Friday Night's puis c'est leur premier combat c'est là qu'ils ont appris à grandir évoluer à interagir avec le public à sortir parce que c'est difficile quand tu commences le catch surtout t'apprends à faire des combats t'apprends à faire du catch mais il y a tout un monde autour des combats qu'il faut que t'apprennes et que tu maîtrises pour avoir une belle carrière puis c'est des Alex Mays que j'adore en pensant qu'il est notre champion Friday Night's Speedball qui a défoncé la ceinture au dernier événement la ceinture est faite avec des light bright c'est quoi un light bright non dis-moi c'est une guirlande non on dit peut-être une guirlande une guirlande luminose non c'est un panneau lumineux puis tu mets des petites pinouches de couleurs pour faire des dessins carrément si c'est des jouets qu'on avait aussi il y a longtemps je ne sais pas si ça c'est encore courant par chez nous aujourd'hui mais je sais que dans les années 90 il y avait beaucoup ça c'est amusant moi j'aime bien tout ce qui est un peu décalé tout ça t'as beaucoup de vieux comment dire des anciens du catch qui n'aiment pas trop ça je ne vais pas les nommer mais on sait tous de qui on parle des côtés décalés du catch etc toi c'est quoi ton point de vue là-dessus est-ce que tu comprends les gens qui réfutent ça totalement ou est-ce que justement il y a quelque chose de plus à exploiter même dans le catch mainstream aujourd'hui tous ces aspects qui paraissent un peu comédie justement je trouve que présentement dans le monde entier on ne fait que 10% de ce qu'on pourrait faire le catch je pense qu'on n'exploite pas assez justement ces côtés décalés tout ça non puis je trouve qu'on est trop attaché à un modèle qu'on ne voit pas plus longtemps là tout ce qui tout ce qui ne va pas avec le catch tout ce qui ne fonctionne pas arrive seulement à cause que le monde voit la WWE des années 90 puis ils se disent moi je veux faire ça sans penser est-ce que c'est ce que je devrais faire est-ce que c'est ce que mon public veut est-ce que c'est ce qui est soutenable pour moi présentement je veux dire le concept de bon je fais un gala de lutte donc qu'est-ce qu'il me faut 8 combats 30 lutteurs un championnat un combat de femmes un combat par équipe c'est juste tellement démodé et ridicule je veux dire même le concept d'un ring je trouve que l'attachement que la lutte a à un ring c'est ridicule on parle de Chocopro dans le chat qui sont absolument l'inspiration pour Fahrenheit Speedball c'est totalement fou et puis même à l'époque DDT t'y étais les combats qui se passaient dans des rivières dans des supermarchés moi je me souviens d'un truc c'est plus c'est plus lié à du ils étaient plus affiliés du backyard wrestling mais je me souviens d'une structure à New York qui s'appelait je crois 2KW un truc du genre qui faisait des des spots totalement fous c'était fin des années 2000 des spots totalement fous dans des parcs pour enfants avec je sais pas si t'avais déjà vu ces images là mais ouais ça ouais dépassait carrément le cadre du ring moi moi je suis pour donnez nous donnez nous moi Speedball tu m'inspires c'est très très cool très très cool il y a des lutteurs qui sont objectivement bons je veux dire ça fait des années que j'apprends à divertir un public c'est pas parce que tu fais un ring que je serais pas capable je veux dire Mike Bailey contre Harashima ça va être bon pour n'importe qui ouais sur n'importe quelle surface dans le chat il y a Atomix Kid qui me parle de Subway Mania je pense que ça tu connais les mecs qui avaient créé du contenu dans les métros c'était trop trop bien plus récemment vous parlez justement de Backyard Pro Psycho Mike contre The Rock il affronte un rocher ça me fascine ce genre de truc là Psycho Mike a fait un passage à DDT aussi ouais 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 mais ils lui ont pas fait faire de la comédie ils ont dit t'es grand tu fais 1m90 on veut te voir catcher normalement c'est fou aujourd'hui moi je trouve que Psycho Mike je l'ai découvert totalement en Allemagne au Golkarat l'année dernière je sais pas du tout qui c'était j'ai été fasciné c'est nouveau c'est frais ça parle à tout le public et c'est des codes aussi qui sont connus des fans de catch ils regardent l'artcam sans arrêt tout ça mais je veux voir plus de Psycho Mike dans le monde du catch je trouve ça fascinant je trouve ça fascinant peut-être chétienné un jour certainement je vous dirais il y en a eu je pense que la meilleure exemple mainstream présentement c'est Orange Cassidy qui fait quelque chose de différent qui a réussi à adapter de façon fantastique puis je veux dire maintenant il fait partie du spectacle d'une façon aussi sérieusement que FTR et John Moxley mais en sachant que son personnage à la base est ridicule mais je veux dire c'est ça qui rend c'est ça qui fait que D.D.T. fonctionne aussi bien c'est la balance entre les deux c'est le fait que t'as t'sais t'as les combats où le monde met des lunettes lumineuses puis ils dansent puis il y a de la musique puis ils jouent puis c'est vraiment fou mais c'est sur le même show t'as du catch excellent puis c'est la balance il faut qu'il y ait les deux il faut que tu vois que c'est du monde compétent qui savent ce qu'ils font qui sont super talentueux qui luttent pour que des matchs comme Mike Bailey contre Yoshiko soient impressionnants je suis obligé de penser de ce fait parce que tu parles du Japon je suis obligé de penser à à à à à à à au Japon qui a lui aussi démocratisé un style un peu comme ça vu comme du comedy wrestling mais il faut être talentueux pour faire ce genre de truc là et aux Etats-Unis il y a Chikara aussi qui a fait beaucoup dans cet esprit là il y avait un univers très complexe à Chikara où il fallait des fois lire bien entre les lignes mais sur l'univers délirant c'était exactement ça je pense Chikara à l'époque t'aurais aimé il catcher à cette époque un peu folle on va dire fin 2000 début 2010 non non c'est vrai tu parlais à beaucoup de monde qui ont catché pour Chikara en vrai non si John Gresham puis John Gresham qu'est-ce qu'il en disait ça l'a empêché d'aller chez Ring of Honor plus vite plus tôt ok ouais Chikara il y avait du bon contenu en dépit de la promotion ok pas beaucoup de monde qui ont des belles expériences disant oui c'était mes meilleures années beaucoup de monde qui ont réussi à avoir du succès en dépit de ce qui se passait à Chikara il y a beaucoup de choses en fait que je regarde encore un peu avec nostalgie de cette époque où je découvrais vraiment tu vois le cache indépendant tout ça il y a des choses bien après au-delà sur un point de vue pro je te fais confiance j'ai je ne sais rien j'étais juste consommateur mais par contre il y avait un côté décalé qui je trouvais se démarquer du reste oui en théorie c'était très idéaliste il y avait énormément d'histoires de backstories beaucoup trop pour que les publics puissent la suivre oui c'était compliqué c'était compliqué de tout bien suivre il y avait des voyages dans le temps il y avait des changements de gimmicks c'était toujours un peu particulier en théorie il était très drôle mais je veux dire tu n'avais pas un public qui suivait on en parle beaucoup ces temps-ci de comment faire des nouveaux fans et surtout avec AW qui a beaucoup de discussions qui est de mauvaise foi la plupart du temps mais sur est-ce que ce qu'ils font est trop compliqué pour un public qui regarde de temps en temps un public mainstream on va dire un public mainstream ce qui est de la lutte quand c'est bien fait idéalement ça devrait plaire à surtout un public qui le regarde pour la première fois mais aussi le public qui est habitué c'est possible de faire les deux sans qu'on le demande aliéné hors des une dimension de ton audience puis ce que Skashkaroff ne faisait pas du tout pour le coup là je suis tout à fait d'accord il y a un dernier point que j'aimerais aborder avec toi c'est ta vision du catch féminin je sais que par exemple t'es un grand défenseur des combats intergender pour toi tu comprends pas pourquoi et tu disais qu'on est resté dans le modèle homme contre homme femme contre femme il y a des lutteuses que tu rêverais d'affronter je sais que t'en avais parlé quand t'étais venu chez Bodysoy t'aimerais affronter Julia par exemple ou d'autres catcheuses de Stardom pourquoi on en est encore là pourquoi c'est pas démocratisé plus ce genre de truc là Tiene le fait un peu avec Jordine Grace notamment ou Masha Slamovi oui mais un peu mais pas assez je veux dire ça va avec la société ça va avec la perception les idées que le monde ont sur la théorie du genre je sais peu je pense qu'on comprend généralement ou du moins le monde qui sont assez ouverts d'esprit pour regarder de la lutte comprennent que c'est pas juste t'as des hommes t'as des femmes c'est tout le genre c'est plus compliqué que ça puis je veux dire l'idée que la lutte est genre devrait rester limitée à cause que je veux dire il y a même pas d'arguments je peux je les entends beaucoup ça me fait penser à de la violence domestique voir un homme contre une fille je veux dire premièrement c'est ton problème puis deuxièmement pourquoi quand deux hommes se battent ça ne va pas penser à la violence domestique je veux dire c'est pas c'est pas quelque chose qui est unique dans les couples hétérosexuels je veux dire il y a pas de bon argument j'en entends il y a du monde qui essaye d'en dire mais c'est toujours faux c'est la lutte c'est faux c'est de l'art c'est beau c'est de l'expression je veux pas pourquoi on devrait limiter qui se bat contre qui basé sur leur partie génétale c'est je pense le meilleur discours la meilleure publicité qu'on puisse faire ce que tu viens de faire là pour le catch intergender c'est très très juste ce que tu viens de dire merci mais je l'espère je me sens stupide de le dire parce que ça me semble tellement logique ouais c'est logique mais merci en tout cas de le dire parce que ça me fait du bien de l'entendre on passe à côté d'affiches potentiellement on s'amusait avant que t'arrives en live tout à l'heure je proposais au chat donnez-moi toutes vos affiches que vous aimeriez voir hommes contre femmes voilà et regardez à côté de toutes les dingueries à côté desquelles on passe l'aspect le plus farfelu le moins croyable du catch de la lutte professionnelle c'est les pins les tombés ah ouais toi tu changerais ça aussi non non je changerais pas on le gagne c'est parfait mais c'est complètement irréaliste je veux dire tu regardes des sports amateurs du catch ou de la lutte récordienne pis des pins des tombés ça se passe pas de la même façon qu'à la lutte professionnelle du tout du tout c'est pas juste le concept de je te donne un coup tu tombes tu perds conscience ouais t'es sur ton dos pendant un deux pis là tu reprends conscience à la 2.9ème seconde pis là après ça je te lâche complètement au lieu d'essayer de trouver une autre partie pis de garder mon pin de garder l'avantage que j'ai comme la lutte brigo-ramaine je te lâche complètement je regarde une caméra pis je suis complètement choqué c'est totalement absurde c'est absurde c'est ridicule ça n'a aucun sens jamais un combat avec aucune réalité se passerait comme ça l'airish whip de toute façon déjà c'est l'airish whip c'est wrist lock oh non il y a mon poignet impeccable imitation de Johnny Saint un très très beau Johnny Saint mais c'est ça moi quand je regardais moi je regardais beaucoup j'ai beaucoup découvert le world of sports dans les années quand on a eu justement youtube et que des combats étaient mis en ligne vous voyez un truc que j'aimais bien c'est que les tombées justement c'était toujours des cradle pins des choses un peu techniques on va dire et tu disais ok c'est logique ça fait contre 2-3 ça va bien il n'y avait pas de prise de finition dans le world of sports en Angleterre dans les années 70-80 oui mais aussi dans ce temps là le monde n'avait pas accès à des vrais combats c'est vrai maintenant tu veux voir du monde se battre pour vrai il y en a il y en a des milliers il y en a assez tu peux regarder pendant des heures ça se produit des centaines de galotes de MMA de Muay de Catch Wrestling de Jiu Jitsu Brésilien à chaque fin de semaine si tu veux du réalisme va regarder du monde se battre pour vrai tu veux du drame tu veux de la présentation tu veux du spectacle va regarder de la de professionnelle c'est ça qu'il y a de beau c'est plus de dire très très bien je vais te donner trois droites au visage tu vas bloquer ma quatrième tu vas me donner trois droites au visage tu vas me projeter par le poignet puis je vais foncer dans ton bras ok c'est correct parfait mais si si la personne si un des deux qui fait ça a un pénis puis pas l'autre ben non c'est fini c'est triste mais c'est oui tu regardes la attitude era c'est la lutte la moins réaliste qu'il y a pas c'est celle qui a le plus cartonné droite droite shoot reverse back elbow et c'est pourtant ce qui a été le plus populaire aux Etats-Unis oui les histoires c'était les histoires la lutte était pas elle était ok elle était correcte mais c'est surtout les histoires et la manière dont c'était produit pour la télé qui a fait le succès exactement c'est pour ça que le contenu des combats avait tellement peu d'importance c'est pour ça que des combats c'est des coups de poing des coups de pied jusqu'à ce qu'il y ait un run-in ouais parce que c'est le run-in qui est important parce que le show était basé là-dessus et non sur le catch sur les combats puis c'est ça qui est intéressant de voir comment New Japan a énormément de succès faire que des histoires qui se tiennent dans les combats et des fois des conférences de presse il y a jamais d'interférences jamais de run-in jamais de segments backstage avec des attaques puis tout ça mais des histoires il y en a puis les gens les comprennent mais ça se passe seulement dans le ring puis de voir que les deux extrêmes sont possibles puis en parallèle c'est super intéressant c'est peut-être ça qui déçoit un peu les gens en ce moment avec le long reign de Roman Reigns c'est que les gens attendent plus l'histoire que le combat en lui-même ils attendent plus l'intervention à quel moment l'arbitre il va tomber à quel moment ce lot c'est quoi il intervient on revient un peu à ce modèle d'il y a 20 ans justement il y a plus de 20 ans oui mais je trouve que c'est fascinant mais il y a de la balance aussi il y a un contexte le font parce qu'ils peuvent le faire c'est les Marvel de la lutte professionnelle c'est le Disney de la lutte professionnelle ça me fascine surtout quand on parle de storylines dans les shows indépendants surtout voir comment des promotions en France je sais que c'est le cas mais la plupart des promotions font un gala par mois au plus ouais c'est ça dans une ville souvent différente ouais puis ils s'attendent à ce que le monde porte le même genre d'attention pas en France mais les promoteurs indépendants qui font des shows à ce rythme là s'attendent au même genre que le public suive la même façon qu'ils suivent Rock qui est à chaque semaine ouais à la télévision avec beaucoup de contenu en ligne quand même ça m'avait fasciné comment Kevin Owens contre Roman Reigns c'était au Rumble de l'année dernière je pense Rumble de l'année dernière ouais ce qui a été le plus important c'était pas le combat c'était ce qui avait passé avec Zayn exactement donc avant que le combat commence ils ont pensé un court métrage de 15 minutes pour expliquer toute l'histoire qui allait vers le combat et on voit quasiment pas au Hens tout tourne autour de Zayn et de sa relation avec Les Houssos et Roman Reigns oui et le combat si c'était pas pour le court métrage aurait eu aucun sens non personne n'avait compris c'est des mois d'histoire qu'il faut que tu mettes qu'il faut que tu suives c'est difficile ça prend de la production mais pour leur contexte pour le public qui divertisse c'est ce qui fonctionne le mieux tu regardes toujours WWE je pense que les yeux la manière dont tu regardes c'est différent mais est-ce que tu restes investi dans ce qui se passe là-bas est-ce que tu restes un peu investi ou est-ce que tu regardes ça plus d'un regard extérieur en se disant les directives de la lutte c'est ça aujourd'hui et on se cale là-dessus certaine en plus dans le regard extérieur je regarde pas comme un fan je regarde pas à la télévision quand ça passe je regarde très peu de luttes quand ça se passe je veux trop en voir il y a trop de combats qu'il faut que je regarde pour suivre ça régulièrement mais quand il y a quelque chose de bon quelque chose d'intéressant je suis en ligne puis c'est sûr que je vais aller le voir il y a trop de catch aujourd'hui t'as pas l'impression que c'est beaucoup plus accessible qu'à l'époque mais quand tu veux tout suivre c'est compliqué en fait ouais c'est impossible c'est impossible il y en a trop trop de choses je fais de mon mieux au moins sur Twitch je peux prendre le temps d'en regarder le plus possible c'est bien en plus de regarder ça de regarder avec la communauté de regarder avec des gens exactement ça c'est super découvrir je vais terminer cette interview si tu le veux bien par un petit truc un peu classique je vais juste te proposer deux choix à chaque fois et il va falloir me donner un choix parmi les deux t'as le droit à un joker en réalité t'as le droit à autant de jokers que tu veux mais essaye de le jouer avec un joker on est parti c'est tellement mieux allez c'est le petit sturi combini en effet on est parti Bret Hart ou Sean Michaels Difficile Bret Hart très difficile Bret Hart ok t'as pas besoin de développer t'es pas obligé si tu veux développer tu peux oui très difficile mais je suis pas un énorme fan des deux c'est vrai en fait c'est pas les catcheurs qui t'ont donné envie de faire du catch à l'époque non pas du tout c'est qui l'inspiration le catcheur qui te voilà à 7 ans quand tu décides je veux faire du catch on est en 97 c'est Austin non honnêtement je te dirais c'est bizarre je suis le plus jeune de 4 enfants donc les c'est toujours les petits lutteurs qui m'ont intéressé initialement X-Pac et les Hardy Boys c'est fou c'est toujours le côté athlétique puis les catcheurs qui avaient plus de voltiges qui m'intéressaient ok très bien alors si je te dis Heart Foundation ou Rougeau Brothers Heart Foundation Heart Foundation ok PCO ou Kevin Steen ah ça c'est Joker ça c'est impossible Joker ok j'adore les deux j'aime les deux d'amour c'est vrai ok ok c'est deux générations différentes mais je sais pas je voulais un peu les confronter PCO c'est fou quand même être encore là aujourd'hui je peux pas comparer Kevin Steen aussi ça fait longtemps que c'est un grand lutteur au monde c'est incroyable ce qu'il faisait quand il a commencé il y a comme 20 ans PCO c'est la même chose à travers les décennies comment il réussit à ressortir du lot sa réinvention absolument incroyable ah c'est c'est fascinant fascinant tout les deux les deux c'est fascinant Impact ou TNA TNA ok ouais c'est Impact qui t'a signé qui t'a proposé le deal ça commence avec Impact oui mais j'ai l'impression que depuis que je suis arrivé à Impact ça s'en liait pour devenir ce que c'est maintenant très bien impeccable Headlock ou Canadian Destroyer les les deux on va y aller avec Canadian Destroyer ouais on va y aller avec Canadian Destroyer les deux sont interdépendants donc un fonctionne pas sans l'autre ouais un match qui démarre directement avec un Canadian Destroyer si ça raconte quelque chose de cohérent derrière ça te va oui moi aussi mais c'est ça la beauté de la lutte si tu le fais bien tout fonctionne impeccable c'est la meilleure réponse que je pouvais entendre super Samoa Joe contre Brian Danielson Samoa Joe ou Brian Danielson ah difficile Brian Danielson ouais ouais Samoa Joe il était quand même réputé pour ses strikes ses coups de pied tout ça Danielson va le développer aussi avec le temps celle-là pour moi celle-là elle est très très dure Naomichi Marofuji ou Kenta oh Kenta parce que j'ai eu un match contre qui était excellent ouais après que j'ai affronté Marofuji je vais te donner la réponse mais pour l'instant c'est Kenta ok Will Ospry ou Konosuke Takashita oh hum tu crois que j'ai fait le même nombre de combats en simple avec les deux Ospry tu l'as affronté trois fois trois fois ou quatre fois peut-être non moi j'ai trois j'ai trois matchs en tête j'ai PWG oui je crois Watt Culture Pro Wrestling tu fais pas la coupe du monde contre Will Ospry oui mais il te manque un Rev Pro entre les deux ok il y a un Rev Pro entre les deux puis Tiene donc on est à quatre non you're not Rev Pro après il y a encore tu as deux fois Rev Pro contre Ospry oui oh non t'as beaucoup de matchs de ce fait Konosuke Takashita t'en as au moins quatre ou cinq je pense attends le premier à Shinjuku Village pour le DDT pour le championnat DDT j'ai en tête les deux derniers moi j'ai Deadlock Pro et Hiroshima Shinjuku Face West Coast Pro et PWG oui cinq fois aussi non mais Deadlock Pro aussi non t'as pas affronté chez Deadlock non ok je pense t'avais été chez Deadlock toi non oui j'ai été chez Deadlock mais jamais avec Takashita il me semblait que t'avais affronté Takashita là-bas alors je pense t'es pas à West Coast Pro peut-être West Coast peut-être que je confonds les deux mais je me souviens des images en tout cas le combat de West Coast c'est gratuit sur YouTube ok je le recommande fortement n'hésitez pas allez le voir et merci pour les raids merci pour les derniers subs je reviens vous remercier dans un instant Joey Janela Spring Break ou Wrestlemania ou Joey Janela Spring Break c'est de la vraie lutte ça va pas plaire aux gros amateurs de WWE mais t'assumes pas de soucis Joey Janela Spring Break on vient on s'amuse mais non mais je veux dire Wrestlemania c'est un gala c'est une expérience c'est 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 un événement télévisé ouais Joey Janela Spring Break c'est c'est du cash c'est de la lutte voilà c'est peut-être la réponse dans le chat il y a les termes 100% basé bien dit Mike il y a un bout ou deux mais Joey Janela Spring Break tu fais quoi au Joey Janela Spring Break ah oui on équipe avec Nick Wayne cette année Nick Wayne et Jordan Oliver et vous affrontez les Rock and Roll Jordan Oliver qui est en train de défoncer tout en Europe présentement son match contre Aigle Blanc était super ouf North East West Express contre Rock and Roll Express ça affronte les Rock and Roll Express tu n'es pas encore affronté les Rock and Roll Express ouais ça va être ça va être chouette enfin dernière question de ce fait mais peut-être complexe ou pas je vais le découvrir Roman Reigns ou Kenny Omega Kenny Omega pour moi ok bah écoute ouais les deux sont égaux dans le sens que ce qu'ils ont besoin de faire ils font à 100% meilleur que n'importe qui pourrait le faire mais pour moi Kenny Omega écoute pour moi c'est tout bon ça me va très bien clap de fin pour ma part merci en tout cas pour m'avoir partagé ce moment pendant de bonnes heures c'était super ça me fait plaisir c'est moi que te remercie mais vraiment on était voilà on était plus de 300 mais on est même monté à plus de 400 tout à l'heure je pense qu'il y a beaucoup de gens qui t'ont découvert ce soir et il y a beaucoup de gens qui te connaissaient déjà et qui avaient peut-être ce besoin de t'entendre un peu parler en français de raconter tes expériences j'ai trouvé ça super mais moi aussi ça me fait toujours plaisir ta communauté est toujours fantastique toujours toujours de bon de bon esprit ouais donc ça me fait toujours plaisir d'y penser ils sont ils sont super et ils sont curieux aussi c'est ça qui est bien j'ai vu qu'il y a Cody aussi il le dit souvent Cody t'étais déjà passé chez Cody soyez curieux dans le catch c'est toujours important aller découvrir du catch et des matchs de Speedball McBelly il y en a plein internet il y en a plein Youtube à découvrir gratuitement vous allez toujours passer un très bon moment je crois que ton dernier combat contre Elijah est disponible oui mon combat est disponible le combat complet est disponible sur la chaîne de Pro Wrestling Revolver il y a ton vlog également quand j'étais à Wrestling Revolver qui est sur ma chaîne Youtube j'ai plein de contenu tu sais la TNA mon combat contre Josh Alexander qui dure une heure mon combat contre Will Ospreay mon combat contre Trey Miguel de Rebellion de l'année dernière qui est un de mes préférés de tous les temps sinon j'ai mon Twitch j'ai tout j'ai Twitter TikTok Instagram évidemment la chaîne TNA s'il te plaît et la chaîne TNA allez voir il y a tous les courbes de Speedball gros week-end à venir là c'est le 25 que t'affrontes Mustafali ouais c'est vrai chez Wrestling Prestige exactement première on est à Rebellion demain pour TNA Rebellion ensuite des TV tapings de Sam Z et dimanche c'est contre Mustafali en direct sur IWTV je crois ouais IWTV 10 euros par mois 10 dollars faites la conversion c'est pas cher et ça se voit en direct ça je ne louperai pas Mustafali Mike Bailey le chat m'a rappelé la question mais c'est vrai que celle-là j'ai oublié d'en parler j'ai survolé de ce fait le Canada quand je suis arrivé à Salt Lake City la semaine dernière on est passé au-dessus d'une ville qui s'appelait Flinflon Flinflon ? est-ce que tu connais pas Flinflon ? je connais pas Flinflon ça nous a passionné je crois que c'est dans Manitoba si je dis pas de bêtises c'est trop loin Manitoba ok c'est trop loin mais Flinflon le nom nous a fait beaucoup rire Flinflon voilà malheureusement ville minière ville minière Flinflon on a vu des villes on a vu des noms de villes un peu improbables dans les alentours mais Flinflon nous a marqué et apparemment la ville est sur deux états il y a une partie c'est Flin l'autre partie c'est Flon wow voilà on aura appris un truc moi je t'aurai appris un truc à la fin ça me fait plaisir excellent je vais jamais l'oublier merci pour Flinflon merci Speedball McBelly bon courage pour la suite et c'est moi qui te remercie encore une fois merci énormément rediffusion à venir sur la corde à linge si vous nous suivez sur Youtube il y a tous les liens en description de la chaîne des différentes chaînes de Speedball McBelly allez le suivre allez le soutenir et peut-être une prochaine fois sur Twitch avec plaisir avec plaisir ce serait avec plaisir le rendez-vous sera pris merci Speedball je te laisse aller te reposer ciao merci beaucoup salut